Le Seigneur est saint. Les gens comme nous, qui travaillent pour le Seigneur, mais commettent souvent des péchés, sont-ils qualifiés pour être enlevés au royaume des cieux ? Le Seigneur Jésus nous a lavé de nos péchés. Tant que nous gardons Son nom et que nous travaillons pour Lui, pourquoi ne mériterions-nous pas d'aller au royaume des cieux ? Dieu est saint. Dieu ne permettra pas à des hommes sales et corrompus de pénétrer dans Son royaume. Nous devons vivre le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours pour être sauvés et entrés dans Son royaume. Si le Seigneur jugeait les hommes, ne serait-il pas tous condamnés ? Comment pourrait-Il entrer dans Son royaume ? Le jugement de Dieu sert à purifier et à sauver le genre humain. C'est l'amour et le salut de Dieu pour l'humanité corrompue. Je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir fait sortir de mon rêve et de m'avoir permis d'entendre la voix de Dieu. Un fleuve d'eau de la vie L'impide comme du cristal Coule du trône de Dieu Et de l'agneau Sur les deux rives du fleuve Il y a un arbre de vie Portant douze fois des fruits Produisant son fruit chaque mois Grâce soit rendue au Seigneur ! Cette chanson nous a inspirés pendant de nombreuses années. Mes frères et sœurs, dans ce monde maléfique et ténébreux, nous avons été persécutés et nous avons beaucoup souffert en raison de notre foi dans le Seigneur. Nous avons été rejetés, abandonnés par notre famille et nos amis. Nous avons été calomniés et humiliés par les autres. Nous avons versé d'innombrables larmes et nous avons enduré bien des épreuves. Seul le Seigneur est notre Sauveur. Amen ! Nous ne pouvons compter que sur Lui. Il est notre refuge. Amen ! Peu importe combien nous souffrons, nous avons la promesse du Seigneur. C'est un merveilleux espoir parce que le Seigneur a promis qu'Il nous recevra dans la demeure des cieux. Amen ! C'est merveilleux ! Quel formidable espoir ! Lorsque le Seigneur viendra nous chercher, toutes nos souffrances vont instantanément s'arrêter. Nous vivrons chaque jour, à chaque instant, aux côtés du Seigneur. C'est pourquoi nous qui vivons l'époque des derniers jours, qui croyons au Seigneur et le suivons, sommes les plus bénis. Amen ! De notre vivant, nous verrons le Seigneur descendre sur une nuée blanche pour nous emmener au royaume des cieux. Amen ! Il n'y a aucune souffrance dans Son royaume. Il n'y a pas non plus de mort. Pas plus qu'il n'y a de larmes ni douleurs. Nous n'entendrons plus jamais les calomnies ni le jugement des non-croyants. Amen ! Les anges nous y accompagneront de leur rire enthousiaste et joyeux. Lorsque ce jour viendra, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen ! Nous ferons partie du groupe des vainqueurs. Frères et sœurs, je vous propose de lire un passage de la Bible. Ouvrez à l'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme de l'hiver transparent. Je ne dis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La vie n'en a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Amen. C'est la superbe demeure que le Seigneur a préparée pour nous au ciel. Elle est extraordinairement belle. Nous sommes à présent, à la veille du grand désastre et du chaos. Le Seigneur nous recevra dans la demeure céleste avant le désastre. Amen. Nous devons prier davantage pour accueillir le retour du Seigneur. Amen. Tante Wang, le Seigneur nous a préparé une demeure somptueuse. Les rues sont pavées d'or, et les pierres brillent de mille feux. C'est merveilleux, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Quand est-ce qu'il viendra nous emmener dans sa demeure céleste ? Grâce lui soit rendue. Le Seigneur va bientôt nous recevoir. Nous qui croyons au Seigneur, durant les derniers jours, nous aurons la chance de pouvoir l'accueillir. Tant que nous suivons le Seigneur et que nous écoutons ses paroles, nous serons enlevés dans son royaume lorsqu'il reviendra. Tu as la foi dans le Seigneur ? Oui. Tante Wang, je veux travailler pour le Seigneur et dire des prêches comme toi. Je peux essayer ? Écoute, Youfan, tu es encore un peu jeune. Arme-toi de la vérité. Étudie la Bible. Assiste aux réunions et prie. Et quand tu seras grand, tu te mettras au service du Seigneur. Et ainsi, nous aurons toutes les deux la chance d'hériter de la promesse du Seigneur et nous serons récompensés. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a préparé une demeure dans les cieux. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes à la fin des derniers jours. Le Seigneur arrivera bientôt. La Bible dit, Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux et être récompensés, nous devons être vigilants et préparés. Nous devons garder le nom du Seigneur et suivre Son chemin, continuer à nous rassembler ainsi qu'à prier et à confesser nos péchés. Nous devons nous sanctifier à l'écart du monde. Peu importe les persécutions que nous subissons, nous ne pouvons ni hésiter ni reculer. Nous devons continuer à travailler pour le Seigneur et porter davantage de fruits. Nous devons partager les tribulations, le royaume et la patience du Christ. Quand le Seigneur viendra, Il nous élèvera au royaume des cieux. Nous hériterons des bénédictions que nous attendons. Grâces soient rendues au Seigneur. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, « Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Amen. Si nous autres croyons avons l'honneur de rencontrer le Seigneur lorsqu'Il reviendra, et d'assister au festin des noces de l'agneau, nous serons bénis au plus haut point. Amen. Grâces soient rendues au Seigneur. Vous avez été chassés de chez vous par votre famille il y a longtemps. Vous les avez contactés depuis ? Oui. Vos parents sont toujours en colère contre vous ? J'aimerais tellement qu'ils me comprennent. Les croyants et les non-croyants ne voient pas les choses de la même façon. Être au service du Seigneur vaut la peine d'endurer des persécutions. Les prophéties sur Son retour ont déjà été accomplies. Le Seigneur nous conduira bientôt dans le royaume des cieux. Essayez d'imaginer combien ce sera merveilleux. Le peu de souffrance que nous endurons maintenant n'est que temporaire. C'est ce qui est dit dans la Bible, n'est-ce pas ? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vu toutes les bénédictions qui nous attendent, je pense que ça vaut largement toutes les larmes et les souffrances que nous endurons aujourd'hui. Quand le Seigneur reviendra et que nous serons enlevés, nous ne souffrirons plus. C'est vrai, souffrir pour le Seigneur est une bénédiction. Quand vous parlez de notre enlèvement, j'ai le sentiment que même si nous travaillons et nous sacrifions pour le Seigneur et que nous sommes en paix, nous sommes toujours dans un cycle de péché et de repentance. Nous continuons de mentir et nous agissons souvent selon nos propres conceptions. Nous ne pouvons pas mettre en pratique nombre des paroles du Seigneur. Est-ce que c'est conforme à Sa volonté ? Le Seigneur est saint. Est-ce que nous avons vraiment une chance d'être emmenés par le Seigneur au royaume céleste ? Je n'en suis pas vraiment certaine. Nous péchons souvent, c'est indéniablement vrai, mais le Seigneur a déjà absolu tous nos péchés. Nous sommes justifiés par notre foi. Le Seigneur nous considère innocents. Nous sommes donc dignes des bénédictions du Seigneur, car nous pouvons tout donner pour Lui. D'ailleurs, je te rappelle que dans le deuxième Épitre à Timothée, Paul a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ceux qui, comme nous, travaillent pour le Seigneur obtiendront sans nul doute ses louanges. À Son retour, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous devrions avoir la foi que, tant que nous persévérons jusqu'au bout, nous serons emmenés dans Son royaume. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Un é bullish. Un é cri ″ Car démarré à Programme Un éprince martini Un éprincement Un éprincement Un éprincement C'est parti ! ... Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles que le règne, la puissance et la gloire ! Amen ! Chers collaborateurs, les pasteurs et les anciens ont dit que l'Éclair Oriental est une hérésie. Ils nous volent nos brebis, et plusieurs églises nous ont signalé que leurs bonnes brebis les quittent. Nous devons nous méfier de l'Éclair Oriental, il ne faut les recevoir sous aucun prétexte. Les prophéties sur le retour du Seigneur se sont presque toutes réalisées. Sa venue ne devrait plus tarder. Voici le document. D'un jour à l'autre, le Seigneur descendra sur un nuage pour conduire les croyants au royaume des cieux. Afin de s'assurer de ne pas être abandonnés par le Seigneur lors de Son retour, nos églises veilleront chaque jour et chaque instant. Nous allons donc nous organiser pour veiller et prier à tour de rôle. Nous avons décidé que chaque église veillera deux heures par jour et pratiquera une prière de jeûne deux jours par mois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, nous devons être vigilants. Exact. Si nous veillons et prions, le Seigneur ne nous abandonnera pas à Son retour. La foi de nos frères et sœurs s'est beaucoup affaiblie. Ils ont besoin de notre soutien. En tant que collaborateurs, notre rôle est de veiller sur l'église, mais aussi sur nos proches. Nos familles nous reprochent déjà notre absence. Si nous rallongeons la période de veille, comment pourront-elles le supporter ? Nous devons continuer à veiller, c'est nécessaire. Je comprends que certains de nos frères et sœurs ne soient pas disponibles. Peuvent-ils veiller malgré tout ? Je n'en sais rien. Ça me paraît difficilement conciliable. Prier et jeûner ainsi, est-ce vraiment suivre la direction du Saint-Esprit ? Pourquoi ne sommes-nous pas émus par le Saint-Esprit lorsque nous prions ? Est-ce bénéfique de prier lorsque le cœur est aride ? Oui, je pense que ça l'est. C'est une bonne question. Soit-on se nourrir de la prière ou attendre d'être légèrement ? Il faut chercher les hommes tous débordés. Qui a le temps pour ça ? Frères et sœurs, le fait de prier et de jeûner nous permet d'attendre avec vigilance. Il y a longtemps, le Seigneur Jésus a dit Certains dirigeants religieux prestigieux affirment que le Seigneur est déjà revenu. Seulement, nous ne savons pas où Il est apparu et où Il réalise Son œuvre. Nous devrions donc jeûner, prier et attendre avec vigilance. Lorsque le Seigneur reviendra, Il éclaira d'abord ceux qui ont jeûné, prié et attendu Son retour. Ceux qui jeûnent, prient, veillent et l'attendent constamment seront emmenés dans le royaume céleste. Oui, je pense que le jeûne, la prière et la veille sont très importants. La sœur You ne nous comprend pas. Nous avons des enfants à élever et à nourrir. Nous n'avons pas son insouciance de célibataire. Comment pourrions-nous trouver le temps et l'énergie de veiller ? Oui, le Seigneur Jésus ne nous inflige pas de fardeaux indus. Elle a raison. Oui, c'est vrai. Je me rends compte que sans la direction du Saint-Esprit, le jeûne et la prière ne nous servent à rien. C'est vrai. C'est totalement inutile. Exact. Si ça nous garantissait de rencontrer le Seigneur Jésus, je serais prête à le faire nuit et jour. Tout ça est extérieur à la fois, ce n'est pas spirituel. Rejoignons-les. Oui. Assieds-toi, Tante Wang. Dis-moi, Yufan, tu crois au Seigneur depuis de nombreuses années. Bien sûr. Tu es d'accord que par le passé, nous avons fait beaucoup de sacrifices et nous avons travaillé pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit que seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste pourront entrer dans le royaume des cieux. Exact. Oui. Mais tu vois, depuis quelque temps, je m'interroge beaucoup sur ma condition. Ai-je vraiment suivi Son chemin en ayant la foi comme je l'ai eue pendant toutes ces années ? Suis-je qualifié pour entrer dans Son royaume ? Y serais-je emmené lorsque le Seigneur reviendra ? Ce sont des questions que je me pose souvent. Tu te rends compte que, bien que nous ayons fait beaucoup de sacrifices et travaillé pour le Seigneur, nous péchons et mentons encore souvent. C'est dans notre nature. Nous ne pratiquons pas les paroles du Seigneur. Nous ne faisons que suivre les règles. Bien que nous n'ayons jamais commis de péché majeur, nous continuons de pécher et de résister encore au Seigneur. Le Seigneur est saint. C'est pourquoi les personnes impies ne peuvent pas le rencontrer. Alors, j'aimerais savoir si les gens comme nous, qui travaillent pour le Seigneur, mais pêchent souvent, sont quand même qualifiés pour être conduits au royaume des cieux. Avons-nous déjà été abandonnés par le Seigneur ? Malgré mon grand âge, je ne parviens toujours pas à apaiser mon esprit, et ça me rend tellement fragile. Toutefois, je me souviens que le Seigneur est fidèle, et que j'ai travaillé pour Lui toute ma vie, et j'ai la certitude qu'Il ne m'abandonnera pas. Et alors, mon cœur est enfin apaisé. Tante Wang, tu as travaillé pour le Seigneur toute ta vie, et tu as été emprisonnée pendant dix ans pour ça. Tu as eu beau souffrir, tu n'as jamais renié Son nom. Tu as toujours témoigné en faveur du Seigneur. Il est évident que tu mérites Ses louanges. Bien que nous soyons des menteurs et des pécheurs, et que nous ne mettions pas toujours en pratique Ses paroles, comme le Seigneur nous a déjà lavés de tous péchés. Le Seigneur connaît notre stature, Il aura sûrement pitié de nous. Le Seigneur possède tant de grâces, je suis sûre qu'Il ne va pas nous condamner. Nous avons obtenu le salut par la grâce, Il nous accueillera au Royaume Céleste. Feng Xia, Sœur Guo, quand est-ce que vous aurez du temps libre ? Que se passe-t-il ? Sœur Zhao a raté beaucoup de réunions récemment. J'aimerais passer voir comment elle va. Oh, justement, on en parlait avec Sœur Guo. On n'a qu'à y aller maintenant, si vous voulez. Demain, j'ai trop de choses à faire. Très bien, dans ce cas, en route. Bonne idée. Allons-y. Écoutons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je fais mon œuvre dans tout l'univers, et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions et toutes les nations. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi, car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répondu de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire ? Qui n'attend pas impatiemment mon retour ? Qui n'a pas soif de ma réapparition ? Qui ne se languit pas de ma beauté ? Qui ne viendrait pas à la lumière ? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan ? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur ? Qui n'adore pas le Tout-Puissant ? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'Est et même jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elle. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le Fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est, car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout-glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté, c'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Grâce à son vieux, ces paroles sont vraiment pleines d'autorité. C'est magnifique. Sœur Zang ! Bonjour, Yofan. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Tout le monde est ici ? Oui, nous avons deux invités. Je vais vous présenter. Voici la sœur Yang et la sœur Chen. Bonjour. Bonjour, mes sœurs. Bonjour. Pourquoi on ne s'est pas encore rencontrées ? Vous venez de quelle église ? Ces deux sœurs viennent de l'église de Dieu Tout-Puissant. Elles sont venues pour témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Vous arrivez juste à temps. Nous allons les écouter ensemble. Oui, mes sœurs, cette rencontre est déterminante et c'est Dieu qui l'a organisée. Oui. Sœur Zao, nous vous avons pourtant interdit de recevoir des étrangers, surtout quand ils prêchent la doctrine de l'Éclair Oriental. Comment avez-vous pu leur ouvrir votre porte ? Savez-vous au moins si c'est conforme à la volonté du Seigneur ? Oui, l'avez-vous prié. Effectivement. Vous ne voulez pas qu'on reçoive d'étrangers, mais cela n'est pas correct. À présent que vous avez introduit ce sujet, pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter ? S'il vous plaît, Sœur Yu. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et ouvrons le débat. C'est bien qu'on puisse en parler. J'ai souvent entendu les anciens et les pasteurs nous dire de ne pas recevoir d'étrangers. Est-ce conforme aux paroles du Seigneur et à la Bible ? Le Seigneur Jésus a dit un jour, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oui. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Exact. C'est tout à fait fait. Les paroles suivantes sont aussi écrites dans la Bible. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je n'ai jamais oublié ce que le Seigneur Jésus a dit et j'ai ouvert ma porte à ses croyantes, ce qui est bien conforme à la volonté du Seigneur. Puisque notre vœu le plus cher est d'accueillir le Seigneur lorsqu'Il reviendra, nous devrions accueillir tous ceux qui témoignent de Son retour. Oui. Ainsi, nous entendrons inconsciemment la voix du Seigneur et nous verrons Sa manifestation. C'est une excellente chose. Exact. N'est-ce pas la volonté du Seigneur ? Écoutons ensemble ces témoignages. L'apparition de l'Éclair Oriental a été un choc ici, en Chine et dans le monde entier. Dans le fond, de quoi s'agit-il ? Je ne le sais pas exactement, mais au cours des dernières années, l'Éclair Oriental a témoigné publiquement du fait que le Seigneur est déjà revenu. Et non seulement nous ne l'écoutons pas, mais nous refusons tout contact avec Lui. Cela n'est clairement pas conforme à la volonté du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit Nous devrions accueillir ceux qui témoignent du retour du Seigneur. Nous devrions humblement rechercher et étudier ces choses. Si nous le faisons, nous aurons l'occasion d'entendre la voix du Seigneur et de voir Sa manifestation. Oui, c'est vrai. Il y a de la vérité à rechercher dans l'Éclair Oriental. C'est une bénédiction du Seigneur. Très bien. J'accepte de l'étudier. Gloire au Seigneur ! Ma sœur, nous croyons au Seigneur depuis longtemps. Nous avons fait beaucoup de sacrifices et de choses pour Lui. Notre plus grand espoir n'est-il pas de pouvoir Le rencontrer quand Il reviendra ? Si nous ne recevons personne qui témoigne du retour du Seigneur et que nous ne faisons aucune recherche, comment pourrons-nous voir la manifestation de Son retour ? En ce qui concerne le fait d'accueillir le Seigneur lors de Son retour, le Seigneur Jésus a autrefois dit quelque chose de très important. Il a dit que nous devrions être des vierges sages. Celles qui entendent, au milieu de la nuit, en cria, « Voici l'Époux, allez à Sa rencontre ! » À Son retour, le Seigneur utilisera l'homme pour diffuser Sa parole à ceux qui attendent Sa manifestation. Quand nous entendons des gens témoigner du retour du Seigneur, nous devrions être des vierges sages et écouter la voix du Seigneur. C'est notre seule chance de voir Sa manifestation. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il exprime les vérités nécessaires pour sauver l'humanité. Il révèle tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de l'Esprit de la vérité. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité, les déclarations du Saint-Esprit. C'est exactement ce qui est dit à de nombreuses reprises dans l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux Églises. Ceux qui se languissent de la manifestation de Dieu ressentent la parole de Dieu Tout-Puissant comme un choc. Lorsque les amoureux de la vérité de chaque religion et de chaque confession entendent la voix de Dieu, ils reviennent tous à Dieu Tout-Puissant. Ce sont les vierges sages qui sont enlevées devant le trône de Dieu. Elles acceptent le jugement et la purification par les paroles de Dieu et prennent part au festin des noces de l'agneau. Ceci accomplit pleinement la prophétie de l'Apocalypse. Depuis que Dieu Tout-Puissant a débuté Son œuvre de jugement dans les derniers jours, bien que Son œuvre ait fait l'objet de persécutions fanatiques de la part du gouvernement athée du PCC, ainsi que de tout type de résistance et de condamnation des forces antéchristiques du monde religieux, l'Évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant ne cesse de croître et de se répandre. Ce qui prouve bien que Dieu Tout-Puissant exprime vraiment la vérité. Ça me paraît évident, oui. Dieu Tout-Puissant a déjà produit un groupe de vainqueurs en Chine, et il faut savoir que les paroles de Dieu Tout-Puissant et le témoignage victorieux des élus de Dieu en Chine ont été publiées sur Internet à la vue de tous, attestant que Dieu Tout-Puissant est le retour de Jésus, notre Sauveur. C'est la manifestation du seul et unique Dieu. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dieu a commencé par descendre en secret sur terre en Orient, dans ce bastion de l'athéisme qu'est la Chine. Dans le lieu le plus sombre, Il a exprimé Ses paroles, comme un éclair brillant d'Est en Ouest, se répandant sans tarder dans le monde entier. C'est un fait que Dieu a accompli. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont investies d'autorité et de pouvoir. Elles attribueront à chacun sa juste place. Les vierges sages entendront la voix de Dieu et elles viendront devant le trône de Dieu. Et tous ceux qui condamnent, résistent ou refusent d'entendre la voix de Dieu sont des vierges folles. Ils seront abandonnés par l'œuvre de Dieu et ne pourront que pleurer et grincer des dents lors des grands désastres. C'est normal. Voilà. J'espère que tu as l'accusé. C'est exactement comme le dit Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu est comme des vagues puissamment déferlantes. Personne ne peut le retenir ni arrêter ses pas. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition méritée. Sœur Yu, vous avez prêché et travaillé pour le Seigneur et beaucoup souffert pour Lui. Vous devriez sans nul doute entendre la voix du Seigneur lorsqu'Il apparaîtra. Vous dites que le Seigneur est déjà revenu. Comment cela se peut-il ? Si le Seigneur était vraiment revenu, nous serions déjà au royaume des cieux. Or, nous sommes toujours ici sur terre, n'est-ce pas ? Je ne crois donc pas que le Seigneur soit revenu. Le Seigneur nous l'a promis il y a longtemps. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allée et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur a déjà préparé un endroit pour nous au ciel et dès son retour, Il nous enlèvera immédiatement au royaume des cieux. Si le Seigneur est déjà revenu, pourquoi tous ces saints sont-ils toujours sur terre et n'avons-nous pas été enlevés ? Écoutez, ma sœur, le Seigneur a préparé un endroit pour ses croyants, c'est effectivement vrai. Mais ce lieu se trouve-t-il sur terre ou au ciel ? Nous n'en sommes pas vraiment certains. Nous aurions tendance à croire que le royaume des cieux est au ciel, mais il s'agit là d'une conception humaine et rien ne prouve que ce soit la vérité. Je vous propose d'étudier ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus nous a clairement dit que le royaume de Dieu est sur terre, pas au ciel. Le Seigneur Jésus dit que la volonté de Dieu sera faite sur terre comme au ciel. Lisons le chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 2 et 3. Dans le chapitre 11, le verset 15 dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Ces prophéties ont mentionné le tabernacle de Dieu avec les hommes et « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. » Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Cela nous apporte la preuve que Dieu bâtira Son royaume ici sur la terre et qu'Il vivra sur la terre aux côtés de l'humanité. Les royaumes du monde deviendront les royaumes du Christ et ils dureront toute l'éternité. Si nous pensons que le royaume de Dieu est au ciel, en nous basant sur nos idées et que le Seigneur nous emmènera dans les cieux à son retour, ces paroles précédentes ne sont-elles pas vaines ? En réalité, la finalité du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, accomplit Son œuvre de jugement et de purification de l'humanité afin de constituer un groupe de vainqueurs sur la terre. Ceux qui obtiennent Son salut sont rendus parfaits et deviennent des vainqueurs. Ce sont ceux qui mettent en pratique les paroles de Dieu et suivent Son chemin. Ils constituent le peuple de Son royaume. Une fois que le groupe des vainqueurs aura été créé, la volonté de Dieu aura bien été accomplie sur terre. C'est alors que le royaume du Christ pourra s'établir sur terre et Dieu obtiendra toute la gloire qui lui est due. Et c'est seulement à la fin qu'Il réalisera les prophéties de l'Apocalypse. Ces faits sont-ils suffisamment clairs pour nous ? Quelle place le Seigneur Jésus nous a-t-il préparé ? Il a déterminé que nous naîtrions dans les derniers jours, que nous Le rencontrerions à Son retour, que nous serions rendus parfaits et purifiés par Dieu et que nous deviendrions des vainqueurs afin d'accomplir la volonté de Dieu et que tous les royaumes sur terre deviendraient les royaumes du Christ. Dieu vient sur la terre, mais nous essayons d'aller au ciel. Si jamais Il nous emmène dans les airs et qu'Il n'y a ni nourriture ni lieu pour y vivre, comment survivrons-nous ? Tout cela n'est-il pas le fruit de notre imagination ? Je ne m'étais jamais posé la question. Le Seigneur agirait-il de la sorte ? Ces réflexions montrent à quel point nous sommes fériles. C'est comme si nous étions perdus dans nos rêveries. Oui. En quelques mots seulement, vous m'avez éclairé. Nous récitons le Notre Père que nous avons appris par cœur. Et bien sûr, nous voulons que Son règne vienne et que Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans l'Apocalypse figure cette prophétie. Le tabernacle de Dieu avec les hommes, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la Nouvelle Jérusalem. Ces mots sont écrits clairement noir sur blanc. Pourquoi on ne les a jamais compris ? Bonne question. Nous espérions tous les jours être enlevés au ciel. Notre esprit était comme engourdi. C'est vrai. Pendant toutes ces années, notre foi dans le Seigneur était confuse. Les prophéties bibliques étaient claires et pourtant, nous ne les comprenions pas. Oui, oui, c'est vrai. Durant toutes ces années, nous avons écouté nos pasteurs et nos anciens parler du royaume des cieux en nous fiant à eux et en croyant que le Seigneur nous emmènerait dans le ciel dès Son retour. Oui. Il est clair que les pasteurs et les anciens ne comprennent pas non plus la Bible. Ils ont interprété aveuglement les paroles de Dieu et ils ont défini Son œuvre d'après leurs propres idées. Vous ne pensez pas qu'ils ont essayé de nous tromper ? Si, aucun doute. Nous étions tellement sous leur emprise que nous ne comprenions plus le sens littéral des paroles de Dieu. Nous attendions stupidement d'être emmenés aux cieux. Nos croyances étaient absurdes. C'est vrai. Je sais maintenant que pour vraiment croire au Seigneur, il faut parler à ceux qui comprennent la vérité. Sinon, on sera toujours désorientés. Et même si on a la foi depuis longtemps, on n'obtiendra rien et on sera abandonnés par Dieu. Oui. C'est exact. Nous n'avons toujours pas déterminé si le royaume de Dieu se trouve sur terre ou au ciel. Le Seigneur Jésus a souvent dit que le royaume des cieux est proche et que le royaume des cieux arrive. S'il s'agit du royaume des cieux, il devrait se trouver au ciel. Comment pourrait-il être sur terre ? C'est vrai. Le royaume des cieux devrait se trouver au ciel. Sinon, pourquoi il s'appellerait comme ça ? C'est absurde de se poser la question. Nous devrions d'abord nous mettre d'accord sur une chose, à savoir que le ciel désigne uniquement Dieu et le royaume des cieux désigne évidemment le royaume de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ». Cela signifie que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. À la fin, les royaumes terrestres deviendront le royaume de Dieu. Une fois que le monde ancien aura été détruit dans les grands désastres, le règne millénaire se manifestera. Les royaumes de la terre deviendront les royaumes du Seigneur et de son Christ. Et enfin, comme dans la prière, la volonté de Dieu sera accomplie sur terre comme au ciel. Ceci accomplira totalement la prophétie. La nouvelle Jérusalem viendra sur terre. Dieu est devenu chair et accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours, afin de mettre un terme à cette génération sombre et maléfique. Tous ceux qui entendent la voix de Dieu et sont enlevés devant Son trône seront rendus parfaits et deviendront des vainqueurs. C'est alors que les grands désastres commenceront. Seuls ceux qui ont été purifiés et sauvés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours survivront et seront le peuple du royaume de Dieu. Nous sommes bénis de pouvoir accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, ici et aujourd'hui. Nous, qui avons la chance d'entendre la voix de Dieu et d'être élevés devant Son trône, serons purifiés par le jugement et le châtiment de Ses paroles. Nous formerons le groupe des vainqueurs avant les grands désastres et serons les premiers fruits gagnés par Dieu. Et ce que Dieu va faire par la suite, c'est qu'Il enverra sur terre les grands désastres. Tous ceux qui résistent à Dieu ainsi que les non-croyants diaboliques seront éliminés au cours des grands désastres. Tous ceux qui sont purifiés et rendus parfaits recevront la protection de Dieu durant le désastre. Ils survivront. Lorsque le Seigneur descendra sur une nuée aux yeux de tous, Dieu viendra établir Son royaume sur terre. C'est ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Si nous, les croyants, ne pouvons pas voir cet événement, ne sommes-nous pas aveugles ? Ceux qui se contentent de regarder le ciel et d'attendre que le Seigneur descende avec les nuées pleureront et grinceront des dents lorsqu'Il sera véritablement descendu sur un nuage. C'est comme le disent les prophéties de l'Apocalypse. Voici, Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Amen. Oui. Amen. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu avant les désastres et ne sont pas enlevés devant Son trône, tomberont dans les désastres et y seront punis. Ils pleureront et grinceront des dents. C'est affreux. Grâce soit rendue au Seigneur. Si elle ne nous avait pas expliqué ce mystère, nous ne l'aurions jamais compris. Oui, ce qu'elle dit est extrêmement éclairant. C'est vrai. Maintenant, tout est tellement clair. Ce qu'elles ont dit est parfaitement en accord avec la Bible et contient l'illumination du Saint-Esprit. Nous devons continuer à les écouter. Mes frères et sœurs, Dieu a commencé par créer l'homme sur la terre. Satan corrompt l'humanité également sur la terre. Dieu finit par sauver l'humanité également sur la terre. Tout ceci a été accompli sur la terre jusqu'à ce que le royaume du Christ apparaisse sur terre. Le royaume de Dieu sera donc bâti sur terre dans les derniers jours. La destination finale de l'humanité sera sur terre et non au ciel. Ceci a été déterminé par Dieu. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu retournera à sa position initiale et chaque personne retournera à sa place respective. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et l'homme résideront respectivement après la fin de toute la gestion de Dieu. Dieu a la destination de Dieu et l'homme a la destination de l'homme. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre. Dans la lumière de Dieu, l'homme adorera le seul vrai Dieu au ciel. Lorsque l'humanité entre dans le repos, cela signifie que l'homme est devenu une véritable création. Les hommes adoreront Dieu à partir de la terre et auront des vies humaines normales. Les gens ne désobéiront plus à Dieu ou ne résisteront plus à Dieu. Ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles sont les vies et les destinations respectives de Dieu et de l'humanité après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre Dieu et Satan. De cette façon, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'homme et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'homme est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que l'homme se repose, il adorera Dieu et vivra sur la terre. Et pendant que Dieu se repose, il guidera le reste de l'humanité. Dieu Tout-Puissant nous a clairement annoncé que lorsque Son œuvre de gestion sera achevée, Dieu et l'homme, à leurs places respectives, se reposeront. Le lieu de repos de Dieu est au ciel, tandis que notre lieu, à nous, êtres humains, est ici sur la terre. C'est la superbe demeure que le Seigneur nous a préparée. Il s'agit également de la réalisation du royaume de Dieu sur terre. Si nous croyons en Dieu pendant de nombreuses années, mais ne pouvons toujours pas voir cela, cela ne signifie-t-il pas que nous ne comprenons pas la vérité ou les paroles du Seigneur ? C'est vrai qu'on ne comprend pas ces paroles. Depuis des années, mon vœu le plus cher est que le Seigneur m'emmène au ciel. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends que le royaume de Dieu se trouve sur terre. Vous parlez de manière très concrète. J'ai beaucoup appris de cet échange. Cependant, la Bible dit, « Ensuite, nous, les vivants qui saurons rester, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Comment devrions-nous l'interpréter ? C'est exact. Être enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur, tel est l'un des passages de la Bible. Ma sœur, nous devrions espérer le retour du Seigneur en nous basant sur les prophéties qu'il a prononcées. C'est ce qu'il y a de plus logique. Cette prophétie que vous citez, savez-vous de qui elle est ? Est-ce la parole du Seigneur ou celle de l'homme ? « Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Qui a dit cela ? S'agit-il des paroles du Seigneur Jésus ? Non, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais dit une chose pareille, et le Saint-Esprit non plus n'a jamais déclaré cela. Les paroles auxquelles vous croyez et que vous citez sont celles de Paul. Les paroles de Paul représentent-elles celles du Seigneur Jésus ? Peut-il représenter Dieu ? Seul Dieu connaît la réponse à ce mystère. Si nous, les humains corrompus, nous autorisons des interprétations et des jugements aveugles, cela pose problème. Paul n'était pas le Christ, il n'était qu'une personne corrompue ordinaire, et ses écrits sont emprunts d'idées préconçues et d'imagination humaine. Ces paroles ne sont pas la vérité, nous ne pouvons pas les utiliser comme preuves. Les preuves doivent être basées sur les paroles de Dieu dans la Bible. Ceci est conforme à la vérité. Étudier l'enlèvement et l'entrée au royaume des cieux sur la base de paroles humaines est une erreur, surtout quand il s'agit de la parole de Paul et non de la parole du Seigneur Jésus dans la Bible. Seules les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité et investies d'autorité. Seul le Seigneur Jésus est le Christ, le roi du royaume des cieux. Amen. Pourquoi ne pas rechercher dans les paroles du Seigneur Jésus la vérité et la volonté de Dieu ? Pourquoi se baser sur les paroles de l'homme pour vos recherches ? Est-ce conforme à la volonté du Seigneur ? Cela vous incite à suivre l'homme et à emprunter votre propre chemin. L'enlèvement est un sujet important et se baser sur la parole de l'homme au lieu d'écouter la parole du Seigneur est quelque chose d'extrêmement dangereux. Dieu a créé l'humanité à l'aide d'argile sur la terre. Il a chargé les hommes d'accomplir leurs devoirs sur terre, ce qui consiste à gérer ses créations sur terre. Il a ordonné qu'on Lui obéisse, qu'on Le vénère et qu'on L'honore sur terre, et a imposé que la destination de l'homme soit ici sur terre et non pas dans le ciel. Qui plus est, je vous rappelle qu'il y a longtemps, Dieu a dit qu'Il établirait Son royaume sur la terre. Il résidera ici avec nous les humains sur terre, et les royaumes de la terre doivent être transformés en royaumes gouvernés par le Christ. Donc, le royaume de Dieu sera finalement établi sur la terre et non au ciel. De nombreuses personnes cherchent toujours à être enlevées au ciel. C'est un concept issu de leur imagination et de leur propre désir. Cela n'est conforme ni à la vérité, ni à la réalité de l'œuvre de Dieu. Concernant l'enlèvement au royaume des cieux, nous devons baser notre croyance sur les paroles de Dieu, car ceci est exact et conforme à Sa volonté. C'est vrai, oui, elle a tout à fait. Les prophéties de l'Apocalypse ont annoncé que le royaume de Dieu sera sur terre, mais nous ne croyons pas en la parole du Seigneur. Nous préférons avoir foi en celle de Paul. Nous la considérons comme parole de Dieu, comme si c'était la vérité. Ce n'est pas ça, la foi dans le Seigneur. Cela ne magnifie pas le Seigneur. Si nous croyons au Seigneur, mais ne comprenons pas Ses paroles, nous sommes susceptibles d'être dupés par les autres. Si nous n'avions pas entendu la parole de Dieu Tout-Puissant, nous serions encore en train d'attendre que le Seigneur nous emmène au ciel. Nous pourrions y passer nos vies sans que rien ne se produise. Tout ça pour que le Seigneur nous abandonne sans que l'on sache pourquoi. Même aujourd'hui, les pharisiens juifs continuent d'attendre que le Messie descende des cieux. C'est totalement absurde. Dans le passé, j'espérais que le Seigneur reviendrait et m'enlèverais au ciel pour Le rencontrer. Cet espoir était basé sur les paroles de Paul et non sur les paroles de Dieu. Je me fondais uniquement sur mes conceptions et le fruit de mon imagination. Rien de tout ça n'est conforme aux intentions de Dieu. Je suis une prédicatrice. Si je ne base pas mes convictions quant au retour du Seigneur sur Ses propres paroles, que je ne recherche pas la volonté du Seigneur et que j'égare les autres, alors je suis l'aveugle qui conduit l'aveugle. Je mène les gens dans un fossé. Moi aussi, je croyais aux paroles de Paul. Je ne me posais pas la question. Mais sœur, ce que vous venez de dire m'a fait comprendre que notre manière de concevoir l'enlèvement est influencée par notre imagination humaine. Nous avons trahi les paroles du Seigneur. Et maintenant que ce malentendu a été rectifié, comment se passera le véritable enlèvement ? Pouvez-nous en parler un peu plus en détail ? Comment le royaume des cieux pourrait-il être sur terre ? Nos espoirs d'être emmenés dans les cieux ne se réaliseront jamais. L'espoir qu'ont les saints d'être emmenés aux cieux est basé sur les paroles du Seigneur Jésus. Nous interprétons les paroles du Seigneur Jésus d'après nos propres conceptions. Nous pensons que, puisque le Seigneur Jésus est monté au ciel sur une nuée, le lieu que le Seigneur a préparé pour l'humanité doit se trouver au ciel. Donc, nous attendons que le Seigneur Jésus revienne et nous enlève au ciel. En outre, nous vénérons les paroles de Paul. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous nous sommes mis à espérer que le Seigneur nous conduirait au ciel à Son retour. C'est exactement ça. Certaines personnes ont une notion différente de l'enlèvement. La plupart des gens pensent qu'au retour du Seigneur, ils seront enlevés dans les cieux pour aller à Sa rencontre. C'est l'idée la plus répandue et nous avons espéré ce type d'enlèvement pendant des années. Mais qu'est-ce que l'enlèvement en réalité ? La plupart des gens n'en savent rien. Il s'agit d'un mystère qui n'a été pleinement révélé qu'à l'arrivée de Dieu Tout-Puissant. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. Ouvrez vos livres à la page 197. Être enlevé ne signifie pas être transporté d'en bas en haut comme les gens l'imaginent. C'est une énorme erreur. Être confirmé fait référence à ma prédestination et à ma sélection. Cela s'adresse à tous ceux que j'ai prédestinés et choisis. C'est tout à fait incompatible avec les notions des gens. Ceux qui auront une part dans ma maison dans l'avenir sont tous des gens qui ont été enlevés devant moi. C'est absolument vrai, cela ne change jamais et ne peut être réfuté par personne. C'est la contre-attaque contre Satan. Tous ceux que j'ai prédestinés seront confirmés devant moi. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Être enlevé n'est pas ce que nous imaginons, à savoir être enlevé de la terre vers le ciel et rencontrer le Seigneur dans les nuées. Ce n'est pas non plus être emmené au ciel. Cela signifie que lorsque Dieu reviendra sur terre pour prononcer Ses paroles et accomplir Son œuvre, nous entendrons la voix de Dieu et nous pourrons Le suivre et obéir à Son œuvre dans les derniers jours. Voilà ce que signifie être emmené devant le trône de Dieu. Tous ceux qui peuvent distinguer la voix du Seigneur, trouver la vérité dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, accepter la vérité et revenir à Dieu Tout-Puissant sont les vierges sages. Ils sont l'or, l'argent et les pierres précieuses qui ont été volées par le Seigneur et ramenées dans Sa maison, car ils sont des gens de qualité qui peuvent comprendre et accepter la vérité et la voix de Dieu. Ils sont ceux qui ont reçu l'enlèvement et feront partie des vainqueurs lorsque Dieu accomplira Son œuvre en revenant en secret sur terre au cours des derniers jours. Depuis que Dieu Tout-Puissant a débuté Son œuvre des derniers jours, de plus en plus de gens impatients d'assister à la manifestation de Dieu ont reconnu Sa voix dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont accepté l'un après l'autre l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ils ont été enlevés devant le trône de Dieu afin de Le rencontrer face à face et ont accepté d'être abreuvés et nourris de Ses paroles. Ils ont obtenu une vraie connaissance de Dieu. Leurs tempéraments corrompus ont été purifiés et ils ont vécu la réalité des paroles de Dieu. Ils ont déjà obtenu le salut de Dieu. Ces gens-là ont intégré le groupe des vainqueurs avant l'arrivée des grands désastres. Ils ont déjà été gagnés par Dieu en tant que premiers fruits. Ceux qui s'accrochent à leurs notions et leurs idées préconçues et attendent obstinément que le Seigneur revienne, rejetant ainsi l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, sont les vierges folles. Ils seront abandonnés par Dieu. Ils sont destinés à souffrir dans les grands désastres. Ils pleureront et ils grinceront des dents. C'est un fait. Oui, c'est exact. Ces mots ont éclairé mon cœur. Ceux qui entendent la voix de Dieu et reviennent devant Son trône sont ceux qui ont reçu l'enlèvement. Dieu les amène devant Lui. Ainsi, les hommes pourront être purifiés et rendus parfaits grâce à Ses paroles. Ils feront ainsi partie des vainqueurs et hériteront de Sa promesse. L'œuvre de Dieu est tellement sage et pleine de sens. Oui. Elle dépasse ce que nous avions imaginé. C'est ce qu'a dit l'Éternel Dieu. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'œuvre de Dieu est mystérieuse. Qui peut comprendre la sagesse de Dieu ? Je me sens vraiment honteuse. J'ai défini l'œuvre de Dieu en me basant sur un passage des Écritures, ainsi que sur mes propres conceptions. Je suis arrogante et ignorante. Je n'ai aucune vraie révérence pour Dieu. C'est vrai. Si Dieu Tout-Puissant ne nous avait pas révélé le mystère de l'enlèvement des saints, quelle que soit notre foi, nous ne l'aurions jamais compris. Oui, c'est vrai. Nous nous raccrocherions à notre imagination et nous croirions encore que dans la mesure où nous avons tout sacrifié pour le Seigneur, Il nous emmènerait directement au ciel à Son retour. Oui, c'est exact. Nous croyons en Dieu, mais nous ne cherchons pas la vérité. Surtout pour venir à la rencontre du Seigneur, au lieu de prêter attention à la voix de Dieu, nous Lui fermons la porte. Cette attitude est dangereuse. Heureusement que nous avons préservé notre seule chance d'obtenir l'enlèvement. Merci, Dieu. Votre échange avec nous a été particulièrement utile. Oui. Si aujourd'hui vous ne nous aviez pas tout expliqué, nous serions encore en train de regarder les nuages. Il est clair que les paroles de Dieu Tout-Puissante sont la vérité. Amen. Nous devrions commencer à étudier sérieusement le vrai chemin. Amen. Oui, grâce soit rendue au Seigneur. C'est merveilleux, nous l'avons entendu. Au début, quand on nous parlait de l'enlèvement, nous avions la même réaction que vous. Nous pensions que le Seigneur nous enlèverait au ciel afin de Le rencontrer à Son retour. Nous croyions que tant que nous faisions des sacrifices et travaillions pour le Seigneur, nous serions qualifiés pour gagner Ses louanges et être emmenés au royaume des cieux. Elles ont fait la même erreur. Mais en vivant le jugement, le châtiment et la révélation de la parole de Dieu, nous nous sommes sentis honteuses. Nous avons compris que nos quêtes antérieures étaient basées uniquement sur nos propres idées. Elles n'étaient pas du tout conformes à la volonté de Dieu. Je vous propose d'écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est en vidéo sur l'écran. On va se mettre en face. Comme des centaines de millions d'autres fidèles du Seigneur Jésus-Christ, nous respectons les lois et les commandements de la Bible, profitons de la grâce abondante du Seigneur Jésus-Christ et nous nous rassemblons, prions, louons et servons au nom du Seigneur Jésus-Christ et tout ceci, nous le faisons sous l'attention et la protection du Seigneur. Nous sommes souvent faibles et souvent forts. Nous croyons que toutes nos actions sont conformes aux enseignements du Seigneur. Il va s'en dire alors que nous croyons aussi nous-mêmes que nous marchons sur le chemin de l'obéissance de la volonté du Père qui est au ciel. Nous attendons avec impatience le retour du Seigneur Jésus, l'arrivée glorieuse du Seigneur Jésus, la fin de notre vie sur terre, l'apparition du Royaume et chaque chose telle que prédite dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur arrive et apporte une catastrophe et récompense les bons et punit les méchants et prend tous ceux qui le suivent et accueillent son retour dans l'air afin de le rencontrer. Chaque fois que nous y pensons, nous ne pouvons qu'être débordés nous sommes reconnaissants du fait que nous soyons nés dans les derniers jours et nous sommes assez privilégiés de témoigner la venue du Seigneur. Bien que nous ayons souffert de la persécution, c'est en contrepartie pour un poids éternel de gloire. Quelle bénédiction ! Toute cette envie et la grâce reçue du Seigneur nous font souvent nous dégriser à la prière et nous amène à être le plus souvent ensemble. Peut-être l'année prochaine, peut-être demain, ou peut-être même plus tôt que l'homme ne s'y attend, le Seigneur viendra soudainement et apparaîtra au milieu d'un groupe de personnes qui l'attendaient patiemment. Nous nous disputons les uns les autres, personne ne voulant rester en arrière, afin d'être le premier groupe à voir l'apparition du Seigneur pour devenir l'un de ceux qui doivent être enlevés. Nous avons tout donné, sans tenir compte du coût, pour la venue de ce jour. Certains ont abandonné leur emploi, certains ont abandonné leur famille, certains ont renoncé au mariage. Et personne parmi nous ne se demande si notre envie est fondée. Encore moins l'un parmi nous se douterait de l'exactitude de tout ce à quoi nous sommes attachés. Qui peut connaître la volonté de Dieu ? Nous ne savons ni chercher, ni explorer. Encore moins même, nous nous intéressons au chemin que l'homme emprunte. Car nous ne nous soucions que de savoir si nous pouvons être enlevés, si nous pouvons être bénis, s'il y a une place pour nous dans le royaume des cieux et si nous aurons part à l'eau du fleuve de la vie et du fruit de l'arbre de la vie. Ne croyons-nous pas au Seigneur et ne sommes-nous pas des fidèles du Seigneur pour pouvoir bénéficier de ces choses ? Nos péchés ont été pardonnés. Nous nous sommes repentis. Nous avons bu la coupe de vin amer et nous avons porté la croix sur nos dos. Qui peut dire que le prix que nous avons payé ne sera pas accepté par le Seigneur ? Qui peut dire que nous n'avons pas assez d'huile en réserve ? Oui, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, c'est instructif. Oui, ça va. Paix à vous, frères et sœurs. Paix dans le Seigneur. Paix à vous. Ces dernières années, nous avons tous travaillé dur pour le Seigneur à répandre l'Évangile pour Lui. Nous avons beaucoup souffert. Malgré tout, nous gardions l'espoir qu'Il revienne et nous ferait monter dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous continuons à garder Son nom. Quand nous avons entendu les témoignages sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous nous sommes laissés tromper par les mensonges de notre communauté religieuse qui condamne Dieu et Lui résiste. À ce moment-là, nous étions figés dans nos idées préconçues. Nous n'avions jamais contemplé l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Nous pensions que tant que nous conservions notre foi dans le Seigneur selon la Bible et que nous travaillions pour Lui, Il nous emmènerait sans nul doute dans le royaume des cieux dès Son retour. Nous avions complètement oublié et que le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'Époux, allez à Sa rencontre ! » « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez Lui, je souperai avec Lui et Lui avec moi. » Le Seigneur nous a dit comment L'accueillir à Son retour et Il nous l'a dit il y a fort longtemps. L'enlèvement s'effectue en écoutant la voix du Seigneur. Ce n'est pas en Le contemplant ou en recevant certaines vérités qu'on L'obtient. Les vierges sages représentent ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui donc pourront Le rencontrer à Son retour. Pourtant, nous n'avons jamais recherché la voix du Seigneur. Nous avons entendu les témoignages du retour du Seigneur, mais n'avons pas recherché le vrai chemin. Nous sommes arrogants et prétentieux. Frères et sœurs, ces derniers jours, les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont venus partager des vérités avec nous. Leurs propos sont très édifiants pour moi. J'ai aussi lu certaines paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles sont la vérité et je les trouve concrètes. Depuis, je suis totalement convaincue. Je pense que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pourrait bien être le Seigneur Jésus revenu accomplir Son œuvre. Cependant, il y a encore pour moi des zones d'incompréhension. C'est pourquoi j'ai invité les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant à venir ici aujourd'hui et à témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. J'espère que vous êtes d'accord. Amen. Je remercie Dieu de nous donner l'occasion d'échanger avec vous au sujet des paroles de Dieu Tout-Puissant. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas concernant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, dites-le nous. Recherchons ensemble la vérité. Oui. Sœur Chen, Sœur Yang, je vais poser la première question. J'ai toujours pensé que le Seigneur Jésus était mort sur la croix pour nous. Il a racheté nos péchés et les a pardonnés. Et que même si nous continuons de pécher et que nous devons être purifiés, Il nous a quand même pardonné nos erreurs et nous a justifiés grâce à notre foi. En fait, j'étais persuadée que si on sacrifiait tout le reste afin d'œuvrer pour le Seigneur, si on acceptait d'endurer des souffrances et de payer le prix, nous irions d'office dans le royaume des cieux auprès du Seigneur parce qu'Il nous l'a promis. Certains ont remis cette croyance en cause. Ils disent que malgré notre travail pour le Seigneur, nous péchons encore souvent, puis nous confessons nos péchés et n'avons pas été purifiés. Comme le Seigneur est saint, ils affirment que les impies ne peuvent pas le rencontrer. Mais voici donc ma question. Nous qui avons tout sacrifié pour le Seigneur, pouvons-nous vraiment être emmenés dans le royaume des cieux ? Nous ne connaissons vraiment pas la réponse à cette question. J'aimerais donc que vous nous en parliez. Oui, ça m'intéresse. J'allais vous poser la même question parce que ça m'inquiète depuis quelque temps. J'aimerais avoir votre opinion. Sir Yu, le Seigneur Jésus a bien absout nos péchés. Le Seigneur nous considère sans péché. Tant que nous respectons le nom du Seigneur et que nous travaillons pour Lui, nous sommes qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Cette question est absurde. Je suis d'accord. Tant que nous gardons le cap jusqu'au bout, nous serons sauvés. Et à Son retour, le Seigneur nous conduira dans le royaume des cieux. Frère Wei, Sir Guo, il me semble que vous commettez une erreur. Le Seigneur Jésus nous a absout de nos péchés. C'est bien vrai. Mais nous continuons de couvrir le nom du Seigneur de honte. Nous péchons, nous mentons, nous trichons et nous Lui résistons. C'est la stricte vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ce sont les propres paroles du Seigneur Jésus. Dieu est saint. Le royaume de Dieu est un lieu saint. Nous qui travaillons pour Lui, mais péchons encore souvent, en quoi sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux ? J'ai toujours pensé que c'était impossible. Tous ceux qui croient au Seigneur pensent qu'Il a racheté nos péchés quand Il est mort sur la croix et que nous sommes donc déjà absous de nos péchés, que le Seigneur ne nous voit plus comme des pécheurs. Nous serions devenus justes par notre foi. Et si nous persistons jusqu'à la fin, nous ferons partie des élus. Ainsi, quand Il reviendra, nous serons directement conduits dans le royaume céleste. Examinons cela pour savoir s'il s'agit de la vérité. Dieu a-t-Il prononcé des paroles permettant d'étayer cette affirmation ? Si ce point de vue ne correspond pas à la vérité, quelles seront les conséquences ? Nous qui croyons au Seigneur devons utiliser ces paroles comme fondement de toute chose. Et ceci est encore plus vrai quand Il est question du retour du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos idées préconçues. Les conséquences seraient trop graves pour qu'on puisse l'envisager. C'est la même chose que lorsque les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus en attendant que vienne le Messie. Quel serait le résultat d'une telle erreur ? Le Seigneur Jésus a bien achevé l'œuvre de rachat de l'humanité. Mais l'œuvre de salut de Dieu pour l'humanité est-elle également terminée ? Est-ce que cela veut dire que nous qui sommes croyants, nous sommes qualifiés pour être enlevés dans le royaume des cieux ? Personne ne peut répondre à cette question. Dieu a dit Si nous n'avons pas été purifiés, comment pourrions-nous être qualifiés pour entrer dans Son royaume ? Donc, l'impression que nous avons été absous de nos péchés et que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux est un malentendu sur la volonté de Dieu. C'est un produit de notre imagination. Quelles preuves peuvent-ils avancer ? Comment soutiennent-ils cette affirmation ? Pour beaucoup de gens, cette croyance se fonde sur les paroles de Paul et des autres apôtres, selon ce qui est écrit dans la Bible. Alors, je vous pose la question, est-ce que les paroles de Paul et des apôtres représentent les paroles du Seigneur Jésus ? Ou les paroles du Saint-Esprit ? Les paroles de l'homme sont peut-être dans la Bible, mais cela signifie-t-il que ce sont les paroles de Dieu ? Il existe un fait que nous voyons clairement dans la Bible. Les gens qui sont loués par Dieu sont les personnes qui écoutent Sa parole et obéissent à Son œuvre. Ce sont ceux qui suivent Sa voie, ceux qui hériteront de ce que Dieu a promis. C'est un fait que personne ne peut nier. Je pense qu'elle a tout à faire. Nous devons faire sa volonté. Nous savons en tant que fidèles que même si nos péchés nous ont été entièrement pardonnés, nous n'avons pas encore été purifiés. Nous péchons encore et nous résistons à Dieu. Et pourtant, Dieu nous a clairement dit « Et pour que vous soyez saints, car je suis saint, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'après les paroles de Dieu, nous pouvons en conclure qu'il ne suffit pas d'être pardonnés pour entrer au royaume des cieux. Les gens doivent d'abord être purifiés. Ils doivent accomplir la volonté de Dieu pour être admis en Son royaume. C'est un fait irréfutable. Oui. Apparemment, comprendre la volonté de Dieu n'est pas aussi simple qu'il y paraît. On n'est pas purifiés simplement parce que nos péchés sont pardonnés. Il nous faut d'abord connaître la vérité et mériter les louanges de Dieu, alors nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Si on n'aime pas la vérité, si elle nous ennuie ou qu'on la déteste, si on ne recherche que les récompenses et la couronne sans penser à la volonté de Dieu et encore moins s'y soumettre, est-ce qu'on ne fait pas le mal ? Est-ce que le Seigneur félicite ce genre de personnes ? Si nous faisons le mal, nous ne sommes que des pharisiens et malgré nos péchés pardonnés, nous n'entrerons pas dans Son royaume. Ça, vous pouvez en être certains. Dieu ne nous permettra pas d'entrer. Nous devons d'abord être. Continuons notre échange. Le Seigneur Jésus nous a absous de tous nos péchés, mais en fait, quels péchés ont été pardonnés ? Quels sont les péchés que nous confessons après avoir commencé à croire au Seigneur ? En général, les principaux péchés auxquels on fait référence sont ceux qui trahissent directement les lois, les commandements ainsi que les paroles de Dieu. Nous les humains avons trahi les lois de Dieu et Ses commandements. Nous avons donc été condamnés et punis par Sa loi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu racheter nos péchés. De cette manière, il nous suffit de prier le Seigneur Jésus de nous confesser et de nous repentir pour que nos péchés soient pardonnés. Et ainsi, nous ne serons plus condamnés et punis par Sa loi. Et donc, Dieu ne nous considérera plus comme des pécheurs. Ça nous permet de prier directement Dieu et de L'implorer. Nous pouvons partager Sa grâce abondante et Sa vérité. Voilà la signification du salut dont il est souvent question à l'ère de la grâce. Ce salut n'a rien à voir avec le fait d'être purifié et d'entrer dans le royaume des cieux. Ce sont même deux choses totalement séparées. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que tous ceux qui ont été sauvés et absous pourraient entrer dans le royaume des cieux. Lisons quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en Lui étaient pardonnés. Tant que tu croyais en Lui, ils te rachetaient. Si tu croyais en Lui, tu n'étais plus un pécheur. Tu avais été relevé de tes péchés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient. Et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus aux péchés, que ses péchés avaient été pardonnés. À condition que tu crois, tu n'appartiendrais plus jamais aux péchés. Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons. Après des milliers d'années de la corruption de Satan, les hommes ont déjà en eux une nature qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce ne fut rien de plus que la rédemption, payant un prix élevé pour racheter l'homme, alors que sa nature empoisonnée à l'intérieur n'était pas éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur essence, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Même si l'homme est racheté et si ses péchés sont pardonnés, cela est considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec les transgressions de l'homme. Toutefois, lorsque l'homme vit dans la chair et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. Cela est la vie que l'homme mène, ainsi que le sans fin, de péché et de pardon. La majorité des hommes pêchent dans la journée pour se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Ne trouvez-vous pas les paroles de Dieu Tout-Puissant claires ? Oui. C'est très, très clair. Comme nous le voyons, les paroles de Dieu Tout-Puissant fournissent toujours une réponse. Dès que nous les entendons, nous les comprenons. Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli Son œuvre de rédemption et a rendu ainsi l'humanité juste par la foi et sauvée par la foi. Mais Il n'a jamais dit qu'être pardonné de ses péchés donnait le droit d'entrer au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous a peut-être absous de nos péchés, mais Il ne nous a pas absous de notre nature satanique. Notre arrogance, notre égoïsme, la tromperie, le mal, tout ce qui compose nos tempéraments corrompus demeure. Ces choses sont plus profondes que le péché. Elles sont bien plus difficiles à corriger. Si la nature satanique et le tempérament corrompu qui résiste à Dieu n'ont pas été éliminés, on ne peut pas s'empêcher de commettre à nouveau des péchés. On peut même commettre des péchés qui sont pires que d'enfreindre la loi. Comment les pharisiens ont-ils pu condamner le Seigneur Jésus et Lui résister ? Comment ont-ils pu Le crucifier ? Cela prouve bien que tant que l'homme conserve sa nature satanique, rien ne le détourne du péché, il est capable de résister à Dieu et de Le trahir. C'est vrai. Nous avons cru au Seigneur toutes ces années, donc nous avons pu en faire l'expérience. Quand bien même nos péchés ont été pardonnés et effacés, nous continuons malgré tout à commettre de nouveaux péchés. Nous n'hésitons pas à mentir, à tricher et à user de sophisme pour obtenir réputation et statut. Nous rejetons même notre responsabilité sur les autres et leur attirons des ennuis. Quand nous sommes confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, nous blâmons Dieu et Le trahissons. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos attentes, nous osons renier Dieu, Le juger et Lui résister. Bien que nous croyons au nom de Dieu, nous vénérons et suivons toujours d'autres êtres humains. Si nous disposons de positions élevées, nous chantons nos propres louanges et nous nous exaltons nous-mêmes, exactement comme les grands prêtres et les pharisiens. Nous nous prenons pour Dieu et faisons en sorte que les gens nous admirent. Nous volons et nous nous approprions les offrandes destinées à Dieu. Dans le fond, nous sommes jaloux et nous prenons toutes les libertés. Nous agissons comme bon nous semble, au gré de la chair et des émotions. Nous plantons nos drapeaux, formons nos groupes et établissons nos petits royaumes. Nous remarquons ce genre de comportement tous les jours. Il est clair que si notre nature et nos tempéraments sataniques ne sont pas résolus, Dieu ne nous permettra jamais d'entrer dans le royaume des cieux même si nos péchés sont pardonnés un million de fois. Le fait que nous puissions encore pécher et résister à Dieu montre que nous appartenons encore à Satan, que nous sommes des ennemis de Dieu. Nous serons certainement condamnés et punis par Lui. C'est écrit dans la Bible. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Un pécheur comme toi ? Toi qui viens d'être racheté, qui n'as pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais tu n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc, toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. C'est très gentil. Je crois que c'est très pertinent. Nous avons seulement été rachetés par le Seigneur Jésus, mais nous vivons toujours selon notre tempérament satanique, en péchant et en résistant à Dieu. Nous devons nous soumettre au jugement de Dieu et à Sa purification des derniers jours pour être libérés du péché et nous conformer au cœur de Dieu. Nous pourrons alors entrer dans Son royaume. En fait, le Seigneur Jésus a dit Le Seigneur est parti nous préparer une place et reviendra ensuite pour nous recevoir. Le fait de nous y accueillir se rapporte à Ses plans de nous faire renaître dans les derniers jours. Quand le Seigneur reviendra accomplir Son œuvre, Il nous amènera devant Son trône pour y être jugé, purifié et rendu parfait par Ses paroles. Il fera de nous des vainqueurs avant les grands désastres. C'est au moment de nous accueillir qu'Il nous purifiera et nous rendra parfaits. Le Seigneur est revenu sur terre pour accomplir Son œuvre de jugement dans les derniers jours. Nous avons été enlevés devant Son trône pour vivre auprès de Lui. Cela accomplit la prophétie du Seigneur qui revient pour nous recevoir. Après la fin des grands désastres, le royaume de Christ sera établi sur terre. Tous ceux qui auront survécu au raffinement des grands désastres auront leur place dans le royaume des cieux. J'aimerais vous faire part de mon ressenti. Bien que le Seigneur Jésus ait absout tous nos péchés, nous continuons toujours à pécher et résister souvent au Seigneur. Avant, je me disais, comme le Seigneur est saint, est-ce que nous qui péchons souvent aurons vraiment le droit d'entrer dans le royaume des cieux ? Remercions le Seigneur. Aujourd'hui, après vous avoir entendu parler, beaucoup de choses qui m'inquiétaient se sont totalement dissipées. Il est vrai que le Seigneur Jésus a absout nos péchés, mais Il n'a jamais absout notre nature satanique. Par conséquent, nous continuons à pécher et à résister au Seigneur. Nous devions faire l'expérience du jugement et de la purification de Dieu pour que nature soit résolue et que nous accédions au royaume des cieux. Oui, absolument. Remercions Dieu. Le jugement et la purification sont vraiment nécessaires. Quand nous parlons de cela, certaines personnes nous demandent « Les disciples comme Paul, qui ont souffert et sacrifié pour le Seigneur, ne sont-ils pas qualifiés pour entrer au royaume des cieux ? » Ainsi que Paul l'a affirmé, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors, il y a des gens qui pensent « Voilà, Paul a bien travaillé pour le Seigneur. Il a hérité de la couronne de justice. Donc, si nous aussi nous travaillons comme Lui, nous aussi nous hériterons de la couronne et il ne fait aucun doute que nous aurons notre place aux côtés du Seigneur dans le royaume des cieux. » Et en un sens, il est logique de le penser. Mais les mots de Paul étaient-ils basés sur les paroles de Dieu ? Est-ce que le Seigneur Jésus a dit que Paul avait hérité de la couronne et reçu les récompenses ? Est-ce que le Saint-Esprit a témoigné que Paul était entré au royaume des cieux ? Rien de tout ça n'a été écrit dans la Bible. C'est vrai, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que Paul hériterait de la couronne et entrerait au royaume des cieux. Oui, ce sont nos conceptions erronées. Comme vous le voyez, les paroles de Paul ne s'appuient sur aucune preuve. Par conséquent, nous ne pouvons nous fier à ces paroles pour entrer au royaume des cieux. Quant à l'obtention de la vie éternelle, là encore, le Seigneur Jésus s'est clairement exprimé. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par Ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par Ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom ? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les paroles du Seigneur Jésus sont très claires. Les gens doivent cesser de pécher pour être purifiés et suivre la volonté de Dieu afin d'entrer dans le royaume des cieux. S'ils travaillent et se sacrifient uniquement pour obtenir les récompenses, tout en continuant de pécher et de résister à Dieu, s'ils ne peuvent pas suivre Son chemin, ce sont des malfaisants qui n'entreront jamais dans Son royaume. Paul, en revanche, a déclaré que combattre le bon combat, achever son parcours et garder la foi lui permettrait d'entrer dans le royaume des cieux et d'être récompensé. N'est-ce pas visiblement en conflit avec ce qu'a dit le Seigneur Jésus ? Selon le point de vue de Paul, tant que nous travaillons pour le Seigneur, alors nous serons automatiquement récompensés. Si c'était vraiment le cas, pourquoi les pharisiens juifs qui répandent l'Évangile tout en condamnant le Seigneur Jésus et en Lui résistant ne pourraient-ils pas entrer eux aussi dans le royaume des cieux ? Ceux qui prêchent et chassent les démons au nom du Seigneur mais ne suivent pas la voie de Dieu ne sont-ils pas admissibles au royaume des cieux ? Ce point de vue n'est-il pas absurde ? Pourquoi les pharisiens n'ont-ils jamais réussi à obtenir les louanges du Seigneur Jésus quoi qu'ils aient pu dire ou faire ? C'est parce qu'ils n'ont répandu l'Évangile et enduré les souffrances que dans leur intérêt pour en retirer des avantages et des récompenses. Dieu est juste et saint. Il lit dans l'esprit et le cœur des hommes. Par conséquent, quand le Seigneur Jésus a accompli Son œuvre, les pharisiens ont été démasqués. Ils ont condamné Jésus et Lui ont résisté pour protéger leurs statuts et leurs avantages matériels. Ils étaient Ses ennemis et ils ont crucifié le Seigneur Jésus. À la fin, ces gens-là ont été maudits et punis par Dieu. Il s'agit là d'un fait indiscutable. C'est la stricte vérité. Oui. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que ceux qui travaillaient pour Lui entreraient dans Son royaume. Seuls ceux qui suivent la volonté du Père Céleste peuvent y entrer. Maintenant qu'elle l'a dit, je comprends mieux. Si nous ne faisons que prêcher et travailler au nom du Seigneur sans pratiquer Ses paroles, Dieu nous laissera de côté. Frères et sœurs, voyons maintenant ce qu'il advient des croyants dans les derniers jours. Une grande partie de ces personnes ressemblent aux pharisiens juifs. Bien qu'ils aient travaillé dur pour le Seigneur, ils ne l'ont fait que dans leur intérêt pour avoir bénédiction et récompense. Ils veulent obtenir la couronne et les récompenses. Ils ne pratiquent pas les paroles du Seigneur et ne Lui obéissent pas. Par conséquent, quand ils travaillent et se sacrifient, ils le font selon leurs propres caprices et désirs. Ils s'enorgueillissent et se mettent en avant à la recherche de positions et de réputations. Ils forment des factions, établissent leur propre royaume. Même après que nombre d'entre eux ont travaillé et souffert, ils se reposent sur leur ancienneté et s'arrogent le droit de réclamer à Dieu une place dans le royaume des cieux. Parmi ces personnes, il y a des pasteurs et des anciens. Comment peuvent-ils mériter les louanges de Dieu ? Face à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, non seulement ils ne l'acceptent pas, mais ils résistent à Dieu Tout-Puissant et Le condamnent afin de protéger leurs positions et leurs avantages. Ils ont à nouveau crucifié Dieu. Ils provoquent Dieu une nouvelle fois. N'est-ce pas Le trahir ? Ne voyons-nous pas ces faits ? Il suffise à prouver que nous qui nous sacrifions et travaillons pour le Seigneur, nous ne pourrons pas forcément entrer dans le royaume des cieux. Nous qui croyons au Seigneur, mais ne mettons pas les paroles du Seigneur en pratique, nous ne sommes pas motivés par l'amour de Dieu ou par le désir de Lui obéir. Nous ne faisons que réclamer Ses bénédictions et attendre notre entrée au ciel. Nous exploitons Dieu et le dupons. Même si nous travaillons d'arrache-pied, même si nous souffrons beaucoup, nous ne méritons pas les louanges de Dieu. C'est tellement vrai ce qu'a dit la sœur, je suis d'accord avec elle. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant dit, « D'après un regard superficiel, les êtres humains semblaient constamment s'affairer alors qu'ils se dépensaient et travaillaient pour Dieu, tandis qu'en réalité ils calculaient dans les recoins secrets du plus profond de leur cœur le prochain pas à faire pour gagner des bénédictions ou régner comme des rois. On pourrait dire que pendant que le cœur humain jouissait de Dieu, il était en même temps en train de comploter contre Dieu. L'humanité dans cette condition fait face à l'aversion et à la détestation les plus profondes de Dieu. Le tempérament de Dieu ne tolère pas que tout être humain le trompe ou se serve de Lui. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu L'as suivi, envers et contre tout, et que tu as partagé avec Lui les bons moments comme les mauvais, mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement t'affairer au sujet de Dieu chaque jour et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis que, en tout cas, tu crois que Dieu est juste. Tu as souffert pour Lui, tu t'es affairé pour Lui, tu t'es dévoué pour Lui, et tu as travaillé dur malgré que tu n'aies pas reçu de reconnaissance. Il va sûrement se souvenir de toi. Il est vrai que Dieu est juste, mais... Cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine. Et elle n'est pas tachée par la chair ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et qui ne respectent pas sa voix seront punis. Aucun n'est pardonné et personne n'est épargné. Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à gagner ma faveur. C'est une loi céleste et personne ne peut la transgresser. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament, alors tous tes efforts seront en vain et ceci est une vérité immuable. En se basant sur les paroles de Dieu, on voit qu'Il est saint et juste. Dieu ne permettra pas aux humains sales et corrompus d'entrer dans Son royaume. Exact. Cela est déterminé par le tempérament juste de Dieu. Par conséquent, nous devons vivre le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours pour obtenir la vérité, nous délivrer du péché et être reçus par Dieu pour être sauvés et entrés dans le royaume des cieux. Personne ne peut en douter. Oui. Ce que vous dites est extrêmement concret. Dans vos propos, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Je crois depuis longtemps et j'ai tout sacrifié pour le Seigneur, mais c'était seulement pour obtenir les récompenses et l'entrée à Son royaume. Je ne pratiquais pas les paroles du Seigneur, je ne Lui obéissais pas et je ne L'aimais pas. Si Dieu Tout-Puissant ne m'avait pas démontré combien ma foi en Dieu était indigne, je n'aurais jamais su que je trompais et exploitais le Seigneur. Je continuerais à emprunter le mauvais chemin en essayant d'échanger mon travail pour le Seigneur contre l'entrée au royaume des cieux. À la fin, j'aurais été condamné et puni par Dieu sans même savoir pourquoi. Maintenant que j'y pense, ça fait vraiment peur. C'est vrai. Sans Dieu Tout-Puissant, aucun de nous n'aurait reconnu Son propre comportement. On aurait continué à croire qu'on valait mieux que les autres parce qu'on se sacrifiait, du moins en apparence. On aurait continué à penser qu'on était supérieurs et à sermonner nos frères et sœurs. Finalement, on ne se connaissait pas si bien que ça. C'est vrai, Il a raison. Les personnes sales et corrompues comme nous doivent vraiment être jugées et purifiées par Dieu. Oui. Frères et sœurs, je vous propose de faire une pause. Prenons quelques instants et rafraîchissons-nous. Heureusement qu'on ait entendu ces paroles, sinon on serait perdus. J'en apprends beaucoup dans ces réunions. Moi aussi, leurs mots sont tellement clairs. Je n'ai jamais entendu prêcher aussi bien. Les prédicatrices sont formidables. Tous les frères et sœurs sont convaincus. Oui. Si ça continue, tout le monde va se tourner vers l'éclair oriental. C'est sûr. Alors, à qui allons-nous prêcher ? C'est une bonne question. L'Église ne va-t-elle pas s'effondrer ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Demandons à Sœur Yu de nous aider. Qu'elle récupère nos brebis. Il faut essayer. Allons-y. Venez. Sœur Yu, Sœur Fang. Oui. On aimerait vous parler un instant. D'accord. S'il vous plaît. Allez-y. On ne peut pas laisser les prédicatrices de l'éclair oriental poursuivre, bien qu'elles ne disent que des choses vraies et qu'elles prêchent très bien. La plupart des chefs des communautés religieuses et le PCC condamnent fermement l'éclair oriental. Cela prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le véritable chemin. Si le parti communiste chinois et les chefs religieux l'acceptaient et lui obéissaient, ce serait le véritable chemin. N'ai-je pas raison ? Comment aurions-nous tort en suivant l'avis de la majorité ? Les pasteurs et les anciens croient au Seigneur depuis longtemps. Ils comprennent la Bible. En suivant les pasteurs, les anciens et la communauté religieuse, on ne peut pas se tromper. Vous n'allez pas nous dire que c'est mal ? Et vous pensez réellement être en mesure de déterminer si un chemin est juste ou non d'après ça ? Le PCC et la plupart des anciens et des pasteurs condamnent l'éclair oriental. C'est pourquoi vous adoptez la même posture qu'eux. Est-ce que ce point de vue correspond à une réalité ou à un fait prouvé ? Est-ce que vous comprenez que lorsque le Seigneur Jésus a accompli Son œuvre, les dirigeants juifs L'ont condamné et Lui ont résisté ? À la fin, ils se sont alliés au gouvernement romain pour crucifier le Seigneur Jésus. Pouvez-vous réellement dire que l'œuvre du Seigneur Jésus n'est pas le bon chemin ou que le Seigneur Jésus n'est pas le véritable Dieu ? Est-ce que vous êtes sûrs que c'est correct de suivre le reste de la communauté religieuse ? Est-ce que ce point de vue n'est pas absolument et totalement absurde ? Comment un point de vue aussi ridicule pourrait-il être logique ? Par le passé, nous avons cru les mensonges des pasteurs et des anciens. Nous avons rejeté l'éclair oriental sans prendre la peine de l'étudier. Ces derniers jours, nous avons écouté leurs prédications et nous avons compris que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles ont résolu tous les problèmes que nous rencontrions dans notre foi. Nos cœurs se sentent bien plus éclairés. Nous avançons en confiance sur le chemin de la foi. Nous ressentons tous l'œuvre du Saint-Esprit. Nous savons maintenant que lorsque le PCC, les pasteurs et les anciens condamnaient l'éclair oriental, ils nous mentaient. C'était du blasphème pur et simple. Maintenant, nous savons dans nos cœurs que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est le vrai chemin. Nous voyons avec lucidité les mensonges et les inventions des pasteurs et des anciens. Vous ne comprenez pas qu'ils nous ont manipulés ? Pourquoi vous n'étudiez pas le véritable chemin ? Pourquoi laissez-vous les pasteurs et les anciens vous pousser à résister à Dieu ? Si personne ne vous réveille, vous allez dormir jusqu'au grand désastre. Et après, il sera trop tard alors pour se repentir. Vous ouvrez les yeux. Alors d'après vous, nous devrions d'abord purifier notre tempérament satanique pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Mais qui peut obtenir les louanges du Seigneur ? Qui peut être enlevé au royaume des cieux dans ce cas ? La promesse du Seigneur de nous recevoir est-elle encore valide ? S'il faut faire tout ça, qu'est-ce qui nous reste comme espoir ? Les pasteurs et les anciens ne nous ont jamais dit qu'on devait être purifiés pour entrer au royaume des cieux. Moi, je crois encore les pasteurs et les anciens. J'attendrai que le Seigneur nous enlève dans Son royaume. Vous pouvez accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, mais moi, non. Si je crois en la promesse du Seigneur Jésus, je ne peux pas me tromper. C'est ça. Je vais attendre que le Seigneur revienne et qu'Il m'emmène au royaume des cieux. Le Seigneur est aimant et miséricordieux. Il ne juge pas l'humanité. Si le Seigneur jugeait les hommes, nous serions sûrement tous condamnés. Personne n'entrerait dans Son royaume. Sir Guo, frère Wei, vous êtes des personnes intelligentes. Comment pouvez-vous dire des choses aussi stupides ? Dieu est sage et Il est juste. Ses pensées sont plus élevées que les pensées de l'homme. Vous devriez quand même le savoir. L'œuvre de Dieu est mystique. Comment les gens pourraient-ils la comprendre ? Si vous persistez à croire les pasteurs et les anciens, vous resterez dans l'erreur. Les pharisiens ont condamné le Seigneur Jésus. Ils Lui ont résisté et Ils L'ont crucifié. Ça aussi, il me semble que vous devriez le savoir. Si on continue à révérer les pasteurs et les anciens et à définir l'œuvre de Dieu d'après notre imagination, sans étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, comment peut-on entendre la voix de Dieu et voir Sa manifestation et Son œuvre ? À aucun moment, vous ne vous êtes dit que l'étude de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours serait la clé qui nous permettrait d'être sauvés et purifiés ou d'entrer dans le royaume des cieux. Nous devrions l'étudier avec beaucoup d'attention. La réunion va reprendre et il faut qu'on rentre. Nous aussi, on devrait y retourner. Frères et sœurs, les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont appris que l'œuvre du jugement et les paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours rendent les gens parfaits. Ceci est un fait avéré. Tout à fait, oui. Comment accomplit-il Son œuvre de jugement dans les derniers jours ? Comment fait-il pour purifier et perfectionner l'homme par ses paroles ? C'est une chose que j'aimerais vraiment comprendre. Si nous comprenons l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous pourrons vraiment entendre la voix de Dieu et être enlevés devant le trône de Dieu. S'il vous plaît, expliquez-nous comment Il s'y prend. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Le Seigneur est aimant et miséricordieux. Il ne nous juge pas. Si le Seigneur revient pour nous juger, ne serons-nous pas tous condamnés ? Oui. Il est important d'étudier la manière dont Dieu Tout-Puissant accomplit Son œuvre de jugement pour pouvoir être sauvé tout en recherchant et en comprenant la vérité. Dieu Tout-Puissant œuvre dans les derniers jours en exprimant des vérités pour juger et purifier les gens. Il le fait uniquement pour enlever ses saints dans le royaume des cieux. Mais de nombreux croyants dans la communauté religieuse ne comprennent pas la volonté de Dieu. Il pense que le Seigneur reviendra et enlèvera directement tous les saints dans le royaume des cieux. Il ne croit pas qu'Il effectuera l'œuvre du jugement et le châtiment parce que s'Il jugeait et châtiait les gens, ne serait-Il pas amené à les condamner et à les punir ? C'est pourquoi des gens refusent d'accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ils attendent que le Seigneur descende sur un nuage et les enlève dans le royaume céleste. En vérité, c'est un malentendu complet de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a accompli Son œuvre de rédemption pour préparer la voie à l'œuvre de jugement des derniers jours. L'objectif final de Dieu est de purifier et de sauver l'humanité afin qu'elle se repose au royaume des cieux. L'œuvre de rédemption et de salut de l'homme prévue par Dieu a été planifiée et elle se fait par étapes. Toutes les étapes ne se réalisent pas en même temps. Le Seigneur Jésus a accompli Son œuvre de rédemption et a promis de revenir pour recevoir les saints. Cependant, personne ne sait vraiment comment Dieu enlève les saints dans les derniers jours. En réalité, lorsque Dieu vient pour recevoir Ses saints dans les derniers jours, Il les emmène en premier lieu devant Son trône. Là, Il les juge, les purifie et les perfectionne, formant ainsi le groupe des vainqueurs. C'est comme cela que les saints sont enlevés dans le royaume des cieux ? En effet, c'est bien comme ça. Oui, c'est une chose difficile à comprendre pour les gens. Avant d'être présentés devant le trône de Dieu, ils doivent faire l'expérience du jugement, du châtiment et de la purification. C'est pourquoi les gens se font leur propre idée de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Donc, le jugement et le châtiment de Dieu sont-ils une bénédiction ou une condamnation et une punition ? Bien des gens ne comprennent pas cela. Je vous propose de voir ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Aujourd'hui, je vous juge, je vous châtie et je vous condamne. Mais sachez que le but de votre condamnation est de vous aider à vous connaître. La condamnation, la malédiction, le jugement, le châtiment, le but de tout cela est que tu te connaisses afin que ton tempérament puisse changer et aussi que tu connaisses ta valeur et vois que toutes les actions de Dieu sont justes et conformes à son tempérament et aux besoins de son travail. qu'il travaille en accord avec son plan de salut pour l'homme et qu'il est le Dieu juste qui aime l'homme, sauve l'homme et qui juge et châtie l'homme. Dieu n'est pas venu pour tuer ou détruire, mais pour juger, maudire, châtier et sauver. Vous vivez tous dans un lieu de péché et licencieux. Vous êtes tous des gens licencieux et pécheurs. Aujourd'hui, vous pouvez non seulement voir Dieu, mais plus important encore, vous avez reçu le châtiment et le jugement. Vous avez reçu un très grand salut, c'est-à-dire le plus grand amour de Dieu. Il fait tout par amour pour vous. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est à cause de vos péchés qu'il vous juge, afin que vous vous examiniez et receviez ce grand salut. Tout cela est fait pour perfectionner l'homme. Du début à la fin, Dieu a fait tout son possible pour sauver l'homme. Et il n'est certainement pas prêt à détruire complètement les hommes qu'il a créés de ses propres mains. Maintenant, il est venu travailler parmi vous. N'est-ce pas encore un plus grand salut ? S'il vous détestait, ferait-il encore un travail d'une telle ampleur pour vous conduire personnellement ? Pourquoi devrait-il souffrir ainsi ? Dieu ne vous déteste pas ou n'a pas une mauvaise intention contre vous. Vous devriez savoir que l'amour de Dieu est l'amour le plus vrai. C'est seulement à cause de la désobéissance des gens qu'il doit les sauver par le jugement. Autrement, ils ne seraient pas sauvés. comme vous ne savez pas comment mener une vie ou comment vivre, et comme vous vivez dans ce lieu de péché et de vice et que vous êtes des diables licencieux et sales, il n'a pas le cœur de vous laisser devenir encore plus dépravés, ni de vous voir vivre dans un lieu si souillé et être piétiné par Satan à volonté, ni le cœur de vous laisser tomber dans l'Hadès. Il veut seulement acquérir ce groupe parmi vous et vous sauver complètement. Cela est le but principal de son travail de conquête pour vous. C'est juste pour le salut. Amen. C'est clair qu'il veut nous sauver. D'après ce que nous venons d'entendre, il paraît maintenant évident que l'œuvre du jugement dans les derniers jours n'a pas pour vocation de nous condamner. Dieu ne veut pas tuer les gens. Il veut seulement que les gens reconnaissent qu'ils ont été entièrement corrompus par Satan. Il veut qu'ils connaissent leur nature, qu'ils reconnaissent trahir Dieu. Il veut qu'ils sachent que son tempérament juste et saint ne peut pas être offensé. Son œuvre cherche à éveiller le cœur et l'esprit des hommes. Il veut sauver l'humanité de son tempérament afin que l'homme puisse vivre en homme véritable et être sauvé. Cela paraît tellement clair. Si nous ne faisons pas l'expérience du jugement de Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître notre nature satanique et nous ne pouvons pas connaître la vraie source de nos péchés et de notre résistance à Dieu. De plus, sans son jugement et son châtiment, nous ne pouvons pas comprendre le tempérament juste de Dieu et notre tempérament corrompu ne pourra pas changer. Nous n'aurions donc aucun moyen d'obéir vraiment à Dieu et de le révérer. Dans ce cas, comment pourrions-nous être admissibles à l'entrée dans le royaume des cieux ? Comme vous le voyez, Dieu juge l'humanité parce qu'Il veut purifier et sauver les gens. L'expérience du jugement et de la purification de Dieu est la plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir. C'est le plus grand amour de Dieu et le salut pour l'humanité corrompue. Amen ! Et maintenant, comment est-ce que Dieu accomplit Son œuvre du jugement ? Là encore, Dieu Tout-Puissant nous en apprend beaucoup sur cette vérité. Je vous propose de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quand Dieu devient cher cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ses paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ses paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu, en particulier ses paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu, sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ses méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Ces paroles sont puissantes et pleines d'autorité. Vous permettez que je lise un passage ? Bien sûr. Dieu a de nombreux moyens pour perfectionner l'homme. Il se sert de toutes sortes d'environnements pour traiter le tempérament corrompu de l'homme et il utilise diverses choses pour mettre l'homme à nu. D'un côté, il traite l'homme, d'un autre côté, il met l'homme à nu et d'un autre côté, il révèle l'homme creusant et révélant les mystères dans les profondeurs du cœur de l'homme et montrant à l'homme sa propre nature en dévoilant plusieurs de ses états. Dieu perfectionne l'homme par des méthodes diverses, par la révélation, le traitement, le raffinement et le châtiment, afin que l'homme sache que Dieu est pratique. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment afin que l'homme le connaisse et pour son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste qui ne tolère aucune offense et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament et de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre. Sans ces changements dans son tempérament, l'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu, qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Les paroles sont extrêmement libées. Les paroles de Dieu sont concrètes. Oui, c'est vrai. Dieu exprime ses paroles et accomplit son œuvre du jugement pour sauver l'homme et le perfectionner. En lisant les paroles de jugement de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que dans ce monde de ténèbres et de méchanceté, la race humaine toute entière vit sous l'emprise de Satan. Ceux qui sont corrompus par Satan n'ont plus aucune trace d'humanité. Ils sont arrogants, rusés et malhonnêtes, menteurs, égoïstes et manipulateurs. Ils détestent la vérité et vénèrent le mal. Ils feraient n'importe quoi pour le pouvoir et la gloire. Ces hommes-là sont comme des animaux qui passent leur temps à se battre et à s'entretuer. Ils ont perdu toute trace d'humanité et de raison. Même s'ils croient en Dieu, ce qu'ils vénèrent vraiment, c'est l'argent, la célébrité et le statut social. Ils suivent la vague déferlante du mal qui sévit dans le monde entier, empêchant en permanence, en se rebellant et en résistant à Dieu. Bien qu'ils sacrifient tout et qu'ils souffrent, ils le font uniquement pour obtenir des avantages et des bénédictions. Ils veulent les récompenser et entrer dans le royaume des cieux. Ils ne le font pas pour rechercher la vérité ou pour connaître Dieu ou Lui obéir. Bien qu'ils croient en Dieu, leurs cœurs sont remplis d'idées préconçues et fausses à son sujet. Personne ne connaît le tempérament de Dieu, personne ne sait tout ce qu'Il a et tout ce qu'Il est, le genre de personnes que Dieu aime vraiment, le genre de personnes qu'Il déteste, les choses que font les gens pour résister à Dieu, offenser Son tempérament et attirer Sa malédiction. Combien d'idées préconçues et fausses ne correspondent pas à la vérité de ce qu'Il est ? Quelle motivation les gens doivent avoir devant Dieu ? Quelle réalité les gens devraient posséder ? Et ainsi de suite. L'humanité corrompue ne sait rien de ses vérités cruciales de la connaissance, de l'obéissance et de la vénération de Dieu. La race humaine est corrompue jusque dans les tréfonds de Son âme. Sans le jugement et la purification de Dieu, comment peut-elle ne pas résister à Dieu et ne pas Le trahir ? Au cours des derniers jours, Dieu est devenu chair et exprime des vérités pour sauver l'homme selon les besoins de l'humanité corrompue. C'est exact. Le tempérament juste et majestueux de Dieu qui ne peut pas être offensé est révélé à l'homme. La véritable nature des gens et leur corruption se révèle. C'est ce qui convainc les hommes. Nous avons reçu Son jugement et le châtiment de Ses paroles. Nous avons vu notre propre arrogance et notre nature égoïste et nous vivons selon notre philosophie satanique. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour être reconnus et dans notre propre intérêt. Même si nous prêchons, nous le faisons pour notre réputation et notre statut social. Nous chantons nos propres louanges, nous faisons notre éloge et nous faisons en sorte que les autres chantent nos louanges. Nous ne le faisons pas du tout pour glorifier Dieu ou Lui porter témoignage. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos conceptions, nous définissons et nous jugeons Dieu. Nous nous opposons obstinément à Lui et ne Lui obéissons absolument pas. En faisant notre devoir, nous profitons des plaisirs de la chair. Nous trichons et trompons Dieu continuellement. Nous ne Lui sommes absolument pas fidèles. Dans les paroles de jugement et de révélation de Dieu, nous voyons que nous avons été profondément corrompus par Satan. Nous n'avons plus ni conscience ni dignité humaine. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des suppôts de Satan, des ennemis de Dieu. Nous avons honte et ne sommes pas dignes de nous présenter devant Dieu. Oui, bien sûr, nous nous agenouillons devant Lui en nous maudissant. Nous sommes pleins de regrets et de haine envers nous-mêmes. Quand nous avons un aperçu du tempérament juste de Dieu qui ne peut pas être offensé, nous ne pouvons pas nous empêcher de trembler devant Dieu et de comprendre qu'Il a de bonnes intentions sauver l'humanité. Dieu nous juge et nous châtie parce qu'Il déteste nos péchés et notre rébellion et qu'Il veut nous sauver de notre tempérament satanique et nous récupérer. Quand nous persistons obstinément dans la rébellion, Il nous châtie et nous punit. Quand nous offrons nos cœurs à Dieu, Il nous manifeste Sa miséricorde. Il ne nous punit pas pour tout ce que nous faisons et pour ce que nous sommes. Il nous éclaire, Il nous montre le chemin et nous permet de comprendre Sa volonté. Grâce au châtiment et au jugement de Dieu, nous obtenons sans le savoir une véritable connaissance de Son tempérament. Il nous montre que Son tempérament comporte Sa miséricorde et Son amour. Nous sommes témoins de la sainteté et de la grandeur de Dieu qui ont créé notre vénération et notre amour de Dieu. Nous percevons notre nature satanique avec clairvoyance et enfin, nous comprenons une part de vérité. Notre aptitude à différencier les choses bonnes et mauvaises augmente progressivement. Notre point de vue sur les choses évolue et au fur et à mesure, nous sommes de plus en plus assoiffés de vérité. Nous ne voulons plus vivre selon les philosophies et les lois de Satan ou tenter d'irraisonnablement de soutirer quelque chose à Dieu. Notre conscience et notre raison sont rétablies. Nous recherchons et pratiquons la vérité dans tout ce que nous faisons. nous nous acquittons de notre devoir d'être créés de façon concrète et nous nous plions aux arrangements de Dieu. Notre tempérament de vie change et nous commençons à vivre en nous comportant comme de vrais hommes. Amen ! Merci, Dieu Tout-Puissant. Notre capacité à changer ainsi est l'effet de l'œuvre du jugement de Dieu. Amen ! Remercions Dieu ! Aujourd'hui, tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ont maintenant conscience que nous devons accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours et Lui obéir pour être sauvés et rendus parfaits. Ça présente la victoire. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Votre discours a littéralement enrichi nos vies. Vous avez vécu l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Vous avez témoigné de ce qu'on ressent en étant libérés de la corruption et en se connaissant. Nous sommes témoins d'avoir profité de la grâce et des bénédictions du Seigneur. Cela fait une incroyable différence. Jusqu'à présent, on recherchait la grâce du Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais on n'a jamais été attentifs à faire sa volonté. J'ai horriblement honte aujourd'hui. Il est clair que les paroles du jugement de Dieu Tout-Puissant purifient réellement et sauvent les gens. Nous vous envions. Vous êtes capables d'entendre la voix de Dieu et d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Vous avez obtenu tellement de choses de Dieu. Nous nous croyons au Seigneur, mais nous avions trop d'idées préconçues pour pouvoir entendre Sa voix. Nous sommes tombés dans les ténèbres. Nous regrettons de ne pas avoir étudié plus tôt l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Nous avons raté de bonnes occasions de trouver la vérité. Je le regrette aussi. Nous sommes vraiment misérables, pathétiques et aveugles. Écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui m'a incroyablement émue. Bien que je n'ai pas encore vécu l'œuvre du jugement de Dieu, votre témoignage m'a convaincue que l'œuvre de Dieu est vraiment fondamentale. Amen. Dieu nous donne la grâce, ce qui nous permet de partager Son amour pour nous. C'est par amour qu'Il nous juge, nous châtie et nous purifie. Amen. Nous devons faire l'expérience de Son œuvre du jugement pour connaître Dieu et nous connaître. Si Dieu ne l'avait pas réalisé et qu'on partageait seulement la grâce du Seigneur, on ne connaîtrait pas le tempérament juste de Dieu. On ne pourrait pas craindre Dieu ou fuir le mal. Amen. Mes sœurs, vous avez témoigné de la façon dont l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant purifie les gens. Vos paroles sont très concrètes. Si on continue selon les paroles du jugement exprimées par Dieu Tout-Puissant, on sera certainement purifiés et changés nous aussi. Cependant, je voudrais vous demander, vous avez fait l'expérience de Son œuvre du jugement. Qu'avez-vous appris du tempérament de Dieu ? Qu'avez-vous compris et qu'est-ce qui a changé chez vous ? Pouvez-vous nous parler de l'expérience que vous avez vécue ? Oui, racontez-nous. Bonne idée. Racontez-nous ça. Si, grâce à l'expérience du jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant, vous avez changé, là, nous serions convaincus. Oui. Ces dernières années, grâce à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous avons pu faire l'expérience de la façon dont les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent purifier et sauver les gens. Je vais maintenant vous parler de ma propre expérience du jugement et du châtiment de Dieu. D'accord. Par le passé, quand je croyais au Seigneur, ma foi était très affirmée. Pour attendre que le Seigneur vienne et m'enlève dans le royaume des cieux, j'ai sacrifié mon travail et ma famille. J'ai travaillé sans relâche, me déplaçant partout pour prêcher et travailler. Bien que j'aie été ridiculée humiliée, persécutée et que j'ai beaucoup endurée, souffrant parfois jusqu'aux limites du supportable, dès que je partageais les bénédictions du royaume des cieux, mon cœur retrouvait sa motivation et son enthousiasme. Je pensais que ces souffrances étaient importantes et en valaient la peine. Par conséquent, j'ai répandu l'Évangile du Seigneur et travaillé d'arrache-pied pour Lui durant toutes mes années de foi. Je ne m'étais pourtant jamais posé la question, est-ce que cela correspond vraiment à la volonté du Seigneur ? Jusqu'à ce que j'accepte l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et que je lise les paroles de Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de ceux qui suivent Dieu ne s'intéressent qu'à obtenir des bénédictions ou à éviter un désastre. Ces personnes ont un but très simple en suivant Dieu, obtenir des bénédictions et ils sont très réticents à participer à tout ce qui ne se rapporte pas à cet objectif. Pour eux, croire en Dieu pour obtenir des bénédictions est le plus légitime des objectifs et la valeur même de leur foi. Ils ne sont pas affectés par quelque chose qui ne peut pas atteindre cet objectif. C'est le cas de la plupart de ceux qui croient en Dieu aujourd'hui. Leur but et leur motivation semblent légitimes car en même temps qu'ils croient en Dieu, ils dépensent aussi pour Dieu, se consacrent à Dieu et accomplissent leurs devoirs. Ils abandonnent leur jeunesse, abandonnent la famille et la carrière et passent même des années à travailler loin de la maison. En cela, nous découvrons un problème qui n'a jamais été identifié. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est la relation entre le bénéficiaire et le donateur de bénédictions. Pour être plus précis, c'est comme la relation entre l'employé et l'employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une relation comme celle-ci, il n'y a pas d'affection, seulement un accord. il n'est pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que résignation et tromperie. Il n'y a pas d'intimité, seulement un fossé qui ne peut être comblé. quand j'ai dû faire face aux paroles du jugement de Dieu et à la révélation, je me suis sentie profondément indigne. Dieu Tout-Puissant m'a fait prendre conscience de mon véritable état. Il a très clairement révélé mes motivations impures, croire en Dieu pour obtenir ses bénédictions, ainsi que mon désir de négocier avec Lui. Toutes les années où j'ai cru au Seigneur, bien que j'ai renoncé à beaucoup de choses et sacrifié énormément et aussi enduré bien des souffrances, c'était pour mon propre compte. Je voulais être récompensée et entrer dans le royaume céleste. Je ne pratiquais pas les paroles du Seigneur et je n'agissais pas non plus par obéissance ou par amour du Seigneur. J'utilisais ma souffrance et mon travail pour le Seigneur comme un capital. Et je tentais de l'échanger pour un morceau du royaume des cieux. Est-ce que ce n'est pas la définition même d'essayer d'exploiter Dieu, de négocier avec Lui ou de Le tromper ? Où est l'amour pour Dieu ? Je me rends compte que je suis profondément égoïste. Je ne veille qu'à mes intérêts. Je suis quelqu'un de malveillant. Je n'ai ni conscience ni raison. Je suis un animal. Je ne mérite vraiment pas de vivre devant Dieu. Je sens que Dieu peut examiner tout ce que j'ai fait. Il perçoit clairement les raisons indignes pour lesquelles je crois en Lui, pour lesquelles je travaille et endure des souffrances. Dieu déteste les hypocrites comme moi qui se targuent de se sacrifier pour le Seigneur, mais qui ne le font que dans l'espoir de recevoir des bénédictions. Comment Dieu peut-il permettre à de telles personnes qui le dupent, des personnes qui appartiennent à Satan d'entrer dans le royaume de Dieu ? Mon expérience du jugement de Dieu m'a enseigné que Son tempérament saint et juste ne peut pas être offensé. Je n'ai pu m'empêcher de m'agenouiller devant Dieu et de me mautir. J'étais remplie de haine de moi-même et de remords. Je ne voulais plus vivre uniquement pour moi. Je voulais abandonner mes espoirs de bénédiction et rechercher la vérité conformément au commandement de Dieu. J'ai décidé de faire mon devoir pour remercier Dieu de Son amour. Remercions Dieu. Que j'obtienne la bénédiction ou que je sois maudite à l'avenir, j'obéirai à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. Je suis prête à servir Dieu et à me sacrifier pour Lui. En lisant Ses paroles et en faisant l'expérience de Son jugement et de Son châtiment, je comprends de plus en plus la vérité ainsi que le désir de Dieu de sauver l'humanité. Mon point de vue sur ma foi a changé progressivement. Amen. Et je suis de moins en moins impur en remplissant mes devoirs. Ma conscience et ma raison ont été restaurées et mon tempérament corrompu change de plus en plus. Je crois qu'à présent, je commence enfin à vivre comme une personne véritable est censée vivre. Amen. J'ai la conviction que mes changements et mes transformations d'aujourd'hui sont le résultat de l'œuvre du jugement de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Remercions Dieu Tout-Puissant de nous accorder son salut. Amen. Remercions-le. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça prouve que ses paroles nous sauvent. C'est formidable. Ma sœur, après avoir écouté votre témoignage, je dois dire que moi aussi, je me sens aussi indigne et sans valeur. Ce que vous avez éprouvé est exactement ce que je ressens. Je crois en Dieu depuis longtemps et j'ai beaucoup travaillé, mais c'était toujours dans le but d'entrer dans son royaume. Maintenant que j'ai reçu le jugement des paroles de Dieu et que j'ai vu mes erreurs, je me rends compte que je suis profondément corrompue. Je crois en Dieu depuis des années, certes, mais j'ai toujours essayé de ruser et de négocier avec Lui. J'ai vraiment blessé le cœur de Dieu. Et pourtant, malgré ma corruption, Dieu ne m'a pas abandonnée. Il m'a même permis d'écouter Ses paroles de jugement et m'a réveillée de mes rêves où j'obtenais mon entrée au royaume des cieux. C'est ainsi que Dieu m'a sauvée et a manifesté Sa miséricorde. En réalité, notre corruption à tous est similaire. J'ai cru au Seigneur toute ma vie, mais je n'ai travaillé pour le Seigneur et ne me suis engagée que pour obtenir la couronne et les bénédictions. Je ne savais pas non plus que j'offensais Dieu et Lui résistais en faisant cela. Je ne comprenais pas la volonté de Dieu. J'étais réellement ignorante et pathétique. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant nous apprend à connaître Dieu et à nous connaître aussi. elle nous permet de nous libérer de notre tempérament corrompu et d'obtenir le salut. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent vraiment changer les gens et les sauver. Le témoignage de notre sœur au sujet de son expérience des paroles de Dieu est concret. Cela nous a apporté énormément. C'est un témoignage réel, un témoignage de la purification et du salut par la foi en Dieu. Amen. Remercions le Seigneur. C'est grâce à de tels témoignages que nous arriverons à nous débarrasser du péché. Oui. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant sont des gens honnêtes. Je ne peux pas être aussi ouverte et honnête qu'eux et accepter la vérité. Si je fais l'étalage de mes propres péchés comme ça, qu'est-ce que mes frères et sœurs vont penser de moi ? Pour moi, ce serait beaucoup trop humiliant. Mais leur témoignage est tellement sincère qu'il m'a convaincu. Apparemment, l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant change vraiment les gens et les purifie. Les témoignages d'aujourd'hui ne t'ont toujours pas ouvert les yeux. Ce n'est pas facile pour les gens d'abandonner leurs péchés. Ils doivent se soumettre au jugement de Dieu. Ils doivent pratiquer la vérité, être honnêtes et endurer bien des souffrances. Je n'ai pas le courage de souffrir autant. J'ai écouté votre témoignage et je l'ai trouvé concret. Je vois bien que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours purifie et sauve l'humanité. L'ensemble de vos témoignages va dans ce sens et ils m'ont totalement convaincue. Mais depuis des années, nous croyons au Seigneur Jésus. Nous travaillons toujours pour le Seigneur et nous souffrons beaucoup. Nous n'avons jamais renié le nom du Seigneur Jésus et nous ne l'avons pas non plus trahi. Donc, selon sa promesse, il ne nous abandonnera pas. Par conséquent, s'il était venu, il nous aurait d'abord conduit au royaume des cieux. Pourquoi avez-vous accepté en premier en nous laissant en bas ? Nous ne sommes pas convaincus. Si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, n'y a-t-il vraiment pas moyen d'entrer au royaume des cieux ? C'est pour moi la chose la plus importante. Auriez-vous une réponse à me donner ? Des gens qui, comme nous croient au Seigneur depuis tant d'années, ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux ? Le Seigneur Jésus pourrait-il renier Sa promesse ? Tout ça ne me convainc pas. Je n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et nous verrons bien. Sœur Guo, frère Wei, ces deux sœurs nous ont exposé clairement la vérité. Pourquoi refusez-vous de comprendre ? Comment le fait de travailler pour le Seigneur peut-il signifier et pratiquer Ses paroles et Lui obéir ? Ne travaillons-nous pas dans le but d'obtenir des bénédictions pour nous-mêmes ? En quoi cela prouve-t-il que nous comprenons la vérité ou que nous avons obtenu la vie ? Dieu est juste et saint. Comment Dieu permettrait-il à des gens qui pêchent souvent, nient la vérité et résistent à Dieu d'entrer dans Son royaume ? Vous en êtes quand même conscient, n'est-ce pas ? Vous ne comprenez toujours pas ? Comment pouvez-vous parler ainsi ? Comment c'est possible d'en tirer de telles conclusions ? Si vous continuez à nier obstinément la vérité, croyez-vous vraiment en Dieu ? Les sœurs nous ont donné un témoignage clair. Nous devons accepter ce qu'elles disent. C'est ce que ferait une personne rationnelle. Oui. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Oui. Avec une telle attitude, vous courez un énorme danger. Le problème dont parle Sœur Guo est en fait très facile à expliquer. Oui. Certaines personnes savent parfaitement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et qu'elles purifient et sauvent les gens. Mais elles ne peuvent pas les accepter. Elles continuent à s'accrocher à leurs impressions et à leur imagination. Elles pensent que si elles invoquent le nom du Seigneur Jésus, si elles travaillent dur et se sacrifient pour Lui, elles pourront entrer au royaume des cieux. Vous devez vous demander comment ces personnes fonctionnent. Finalement, ce sont des personnes qui n'aiment pas la vérité et qui feront tout pour la refuser. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous, les croyants, nous choisissons notre chemin. Dieu ne nous force pas à Le choisir. C'est nous qui Le choisissons. Mais souvenons-nous que chaque fois que Dieu accomplit une étape de Sa nouvelle œuvre, Il indique aux gens le chemin à suivre et leur donne la vérité. Surtout pour Son œuvre du jugement dans les derniers jours, car il s'agit là de l'étape la plus importante et la plus cruciale de Son œuvre pour sauver l'humanité. Nous devons accepter et éprouver le jugement et le châtiment par les paroles de Dieu afin de connaître notre nature et notre essence, notre tempérament satanique et le tempérament juste et saint de Dieu. C'est ainsi que nous comprendrons et connaîtrons la vérité et que nous serons purifiés de notre tempérament satanique. C'est la seule et unique voie qui mène au salut et au royaume des cieux. Amen. Et si nous rejetons l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous ne connaîtrons jamais la vérité et nous ne serons jamais délivrés de nos péchés. Nous ne pourrons donc pas entrer au royaume des cieux. Oui, ce que dit la sœur est absolument... Et cela, même si nous avons beaucoup travaillé et énormément souffert et tout sacrifié pour le Seigneur, nous ne recevrons pas ces louanges. Je vous propose de lire encore quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de la vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu ? Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son œuvre est de bien terminer et l'ancienne ère est d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître mais le condamne plutôt, blasphème ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu car le Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évident pour tous. Je te dis aussi que si tu t'opposes au Christ des derniers jours et le rejettes, alors il n'y a personne qui peut supporter les conséquences en ton nom. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas une autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essayes de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif, mais le Christ. Es-tu conscient de cette conséquence ? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer ses crocs devant la vérité ou de faire des critiques imprudentes. Car seule la vérité peut apporter la vie. et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de voir le visage de Dieu. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire. La route que vous choisirez relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme. Et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont extrêmement claires. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Dès que j'ai vu ces paroles, je l'ai compris au fond de mon cœur. C'est bien la voie de Dieu. C'est vraiment la voie de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre dispose d'une puissance pareille sur son royaume ? Seul Dieu dispose de l'autorité sur le destin de l'homme. Oui. Il est clair que nous devons accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et Lui obéir pour accéder à la vérité, être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. Amen. Seul Dieu peut prononcer ses paroles. Exactement. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont pleines d'autorité et de pouvoir. Amen. Si nous n'acceptions pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous ne pourrions pas entrer dans le royaume des cieux. Oui, absolument. Amen. Maintenant que nous avons compris ces paroles, nous voyons que le Seigneur Jésus est vraiment revenu. Oui. Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. C'est une révélation pour toute la communauté religieuse dans le monde entier. Oui. Depuis quelque temps déjà, les églises sont désertées et particulièrement exposées. Oui. Maintenant, chacun trouvera sa place. Voyez combien l'œuvre de Dieu de la descente en secret est puissante. Oui. Et quel homme pourrait faire quelque chose d'aussi grand ? L'œuvre du jugement qu'accomplit Dieu Tout-Puissant par l'expression de la vérité dans les derniers jours révélera tout le monde. Dieu révélera aussi bien ceux qui sont le blé et ceux qui sont l'ivraie, ceux qui sont les vierges sages et ceux qui sont les vierges folles. Ceux qui acceptent l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont tous des vierges sages. Ils seront élevés devant le trône de Dieu et accepteront le jugement et la purification de Sa parole. Ils comprendront peu à peu et connaîtront la vérité. Ils parviendront à connaître Dieu. Ils se débarrasseront de leur tempérament satanique et de l'influence de Satan. Finalement, ils seront perfectionnés par Dieu et feront partie et feront partie du groupe des vainqueurs. Ce groupe de vainqueurs créés par Dieu règnera à ses côtés dans son futur royaume. Ils seront les piliers du royaume de Dieu. Amen. Ce qui accomplit une prophétie de l'Apocalypse. Dans le chapitre 3, verset 12, il est écrit « Celui qui vaincra, je ferai de Lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur Lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau. » Lorsque Dieu créera ses vainqueurs, Son œuvre de jugement débutant à Sa maison par l'incarnation prendra fin. Alors, Il enverra les grands désastres de manière à punir les méchants et à récompenser les bons. Tous ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant et Le condamnent tomberont dans les grands désastres du millénaire. Ils seront abandonnés par Dieu et ils seront punis. Ceux qui auront été purifiés et rendus parfaits recevront la protection de Dieu et survivront aux grands désastres. Ils entreront dans le royaume des cieux et hériteront de Ses promesses et de Ses bénédictions. Voilà qui réalisera cette autre prophétie de l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ et Il règnera aux siècles des siècles. Amen. Remercions le Seigneur. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront Son peuple et Dieu Lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Amen. Ce sera merveilleux. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quand les gens auront été restaurés à leur ressemblance originelle, quand les gens pourront accomplir leurs tâches respectives, garder leur propre place et obéir à tous les arrangements de Dieu, Dieu se sera acquis sur la terre un groupe de gens qui l'adorent et Il aura également établi sur la terre un royaume qui l'adorent. Il aura la victoire éternelle sur la terre et ceux qui s'opposeront à lui périront pour toute l'éternité. Cela restaurera son dessein originel pour la création de l'homme. Cela restaurera son dessein pour la création de toutes choses et cela restaurera également son autorité sur la terre, son autorité sur toutes choses et son autorité sur ses ennemis. Voici les signes de sa victoire totale. Désormais, l'humanité entrera dans le repos et entrera dans une vie qui suit la bonne voie. Dieu aussi entrera dans le repos éternel avec l'homme et entrera dans une vie éternelle partagée par Dieu et l'homme. La souillure et la désobéissance sur la terre disparaîtront de même que les lamentations sur la terre. Tout ce qui sur la terre s'oppose à Dieu n'existera pas. Seul Dieu et ceux qui l'a sauvé resteront, sa création seule restera. Après l'achèvement de mes paroles, le royaume est progressivement formé sur la terre et l'homme retourne peu à peu à la normalité et donc le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial remplacé par un monde, deux villes de printemps qui durent toute l'année. Les gens n'ont plus à souffrir le sombre et misérable monde de l'homme ni de supporter la froideur austère du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux, les pays ne vont pas à la guerre, les uns contre les autres, le carnage est fini à jamais ainsi que le sang qu'il faisait couler. Toute la terre est remplie de bonheur et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Une telle vie est la vie future de l'homme sur la terre. C'est la plus belle vie sur la terre, le genre de vie auquel l'homme aspire, le genre que l'homme n'a jamais réalisé de toute l'histoire du monde. C'est le résultat final des 6000 années de travail de gestion. C'est ce à quoi l'humanité aspire le plus et c'est aussi la promesse de Dieu à l'homme. mais cette promesse ne peut pas se réaliser immédiatement. L'homme n'entrera dans la future destination qu'une fois que le travail des derniers jours aura été accompli et qu'il aura été complètement conquis, c'est-à-dire une fois que Satan aura été complètement vaincu. L'homme sera dépourvu de la nature pécheresse après avoir été raffiné parce que Dieu aura vaincu Satan, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'empiétement, des forces hostiles ni d'aucune force hostile qui puisse attaquer la chair de l'homme et ainsi l'homme sera libre et saint. Il aura accédé à l'éternité. Amen ! Le royaume d'après le grand désastre apparaîtra parmi les hommes. Oui. Les paroles disent que ce sera le royaume du Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ces paroles seront réalisées. Amen ! Dans l'ère du règne, les mauvais démons ne règneront pas. Il n'y aura pas de mauvais hommes au pouvoir et aucun esprit maléfique ne viendra troubler la paix. Amen ! Et l'homme vivra heureux, sans tragédie, ni larmes, ni douleur. Amen ! Pourquoi le monde n'est-il que ténèbres et méchancetés ? À cause du règne de Satan et des mauvais démons. Les autorités renient Dieu, le condamnent et lui résistent. Comment ce monde peut-il être aussi sombre et mauvais ? Exactement ! C'est le règne des démons. C'est surtout lorsque Dieu s'est incarné pour accomplir son œuvre du jugement dans les derniers jours. Le PCC, les chefs religieux, résistent à l'œuvre de Dieu et la condamnent de toutes leurs forces. Oui. L'humanité corrompue vénère le mal. Peu de gens recherchent l'œuvre de Dieu. Par conséquent, Dieu enverra les grands désastres pour détruire cette époque mauvaise et débauchée. Oui. C'est surtout vrai pour le PCC qui résiste, condamne et fait concurrence à Dieu Tout-Puissant. Comment ce genre de pays ne peut-il pas être maudit par Dieu et détruit en premier lieu ? Je me suis fait la même réflexion. Regardez, les catastrophes s'accumulent en Chine. Il est évident que ce pays est maudit et puni par Dieu. C'est le châtiment de leurs crimes. Oui, c'est logique. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est une punition qui est méritée et tellement prévisible. Oui. Heureusement, les grands désastres vont enfin éliminer l'espèce satanique qui résiste encore à Dieu. À ce moment-là, le royaume de Christ apparaîtra complètement sur la terre. Amen. Tout comme l'a prédit le livre de l'Apocalypse, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Ainsi, un âge éclatant et juste sera créé sur terre. Amen. La terre ne sera plus troublée par Satan. Elle sera libérée de l'œuvre des mauvais esprits. Tout le monde obéira à Dieu. Il n'y aura plus de malédiction ou de catastrophe. Oui. Si tous les hommes obéissent à Dieu, le vénèrent et obtiennent sa protection, ils seront bénis par Lui. Amen. C'est le royaume des cieux qui descendra sur l'humanité. Amen. La vie dans le royaume sera si parfaite. Nous qui vivons dans les derniers jours, nous aurons la chance de voir apparaître Dieu, d'accepter la purification de Dieu, de devenir des vainqueurs, et de profiter de ses bénédictions. Nous sommes incroyablement bénis. Amen. C'est l'occasion de toute une vie. Amen. Oui. C'est vrai. Aujourd'hui, en écoutant vos différents témoignages, j'ai vraiment tout compris. l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est indispensable. Exactement. Sans l'expérience du jugement et de la purification de Dieu, nous ne serons pas sanctifiés. Oui, c'est ça. C'est exact. Et nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Auparavant, je ne connaissais pas l'œuvre de Dieu. J'avais toujours pensé que le Seigneur Jésus nous avait absous de nos péchés et que tant qu'on abandonnait tout et qu'on travaillait pour le Seigneur, à Son arrivée, Il nous enlèverait directement dans le royaume des cieux. Par conséquent, pour l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, non seulement je n'étudie pas le vrai chemin, mais j'empêche aussi les autres frères et sœurs de le faire. Et ça, c'est un péché terrifiant. Une fois de plus, c'est résister à Dieu. Maintenant, je me rends compte de mes errements. Je ne suis qu'une pharisienne et une hypocrite qui résiste à Dieu et qui Le trahit. Je ne mérite vraiment pas de vivre devant Dieu. Cependant, Dieu ne me traite pas en fonction de mes transgressions. Il a envoyé des prédicatrices qui m'ont prêché l'Évangile à plusieurs reprises. Il me permet d'accepter Son jugement dans les derniers jours et d'espérer que j'obtiendrai le salut et que j'entrerai dans Son royaume. Amen. Sinon, lorsque Dieu descendra à la vue de tous sur les nuages, les gens comme moi qui se rebellent et résistent à Dieu tomberont lors des grands désastres et seront sévèrement punis. Quand aurai-je l'occasion d'entrer au royaume des cieux ? Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Il m'a réveillée et sortie de ma rêverie. Amen. Remercions-le de m'avoir permis d'entendre la voix du Seigneur et d'être élevée devant Son trôneur. Amen. Acceptez le jugement de Dieu et Sa purification face à Lui. C'est la miséricorde et la grâce spéciale de Dieu. Amen. C'est l'amour total que Dieu nous offre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada